Quoi qu'il en soit la dernière fois, nous nous étions arrêtés au moment où vous étiez allé interroger dans les quartiers du dessous de la ville notre incroyable Lorine, qui n'était autre que chef des engloutis. En ressortant de cette plus ou moins convocation, vous étiez convenu que vous aviez à rechercher l'objet en question à l'intérieur de la cité. Mais vous aviez aussi comme information que Lorine allait mettre des hommes sur la situation également. Elle allait mettre un certain nombre de personnes à la recherche du livre qui avait été malheureusement perdu par Marie-Marine suite à une beuverie quelque peu non nécessaire. Alors il faut que c'est dur parce qu'on sait tous très bien qu'elle a été droguée. Oui, c'est vrai ça. Oui, mais on n'est pas droguée si on ne boit pas. So ? Non mais on meurt de soif si on ne boit pas. L'eau ça existe. J'aime bien ça. Non ! Rétro ça cédace ! Mon sort de confusion mental ne va pas te dire longtemps. Bah là il est déjà brisé. Tout comme les fragments de ton ego que tu es en train de ramasser par terre avec une petite cuillère. Mais quoi qu'il en soit, vous vous devez de soit A mettre la main sur l'artefact, soit B simplement peut-être, et c'est la pensée que certains d'entre vous auront, reprendre le cours normal de vos activités de mercenaire en soi. Je veux dire, on vous a dit très clairement, on va mettre des personnes sur le travail. Vous, en soi, certes, d'un côté vous sentez un espèce de devoir mental sur le fait de le faire, mais de l'autre côté, rien ne vous oblige spécialement à le faire. On ne vous a pas confié la mission. Vous vous l'êtes autoconfié. Et c'est dans ce petit cadre de réflexion qu'il va falloir déterminer. En ce qui concernait l'argent, vous aviez eu de tamponner tout de même la fiche de fin de mission. Parce que la fiche de fin de mission était de récolter des informations. Et le but n'était absolument pas d'assurer la sécurité du livre. Donc en soi, quand il avait eu la feuille sous la main, il avait été plus ou moins contraint de la tamponner. Et donc du coup, vous avez votre fiche tamponnée, effectivement. Et techniquement, vous pouvez juste récupérer l'argent et reprendre une autre mission. Par contre, effectivement, si jamais vous aviez, avec les engloutis, à traiter à nouveau, peut-être qu'on ne vous regarderait pas forcément d'un si bon oeil. Mais je vais vous laisser, effectivement, discuter de cela et je te laisse exposer ta proposition. On va tous en mission et on laisse Jules chercher son livre tout seul. Alors, j'ai une objection. Léon, tu n'es pas là. Si, je ne suis plus là. Ben non, tu n'es pas là. Bien sûr que oui. Ben non, tu n'étais pas là. On t'avait laissé à l'hosto, on n'était pas là dans la salle. Oui. Oui, tu étais. Ben va te faire foutre, Paul. J'espère que je vais avoir 200 PV vu le temps que j'ai passé à l'hosto. Non, mais je dis ça, je dis ça, je dis ça pour le RT. Et moi, je dis que je pense que c'est très, très important qu'on continue de fouiller, qu'on essaie de retrouver quand même le bouquin. Et moi, je me prends volontaire pour chercher dans le quartier des engloutis. Je propose que non, parce que tu vas plus chercher ta sœur que le bouquin. Ce n'est pas vrai. Une mission, ce n'est pas mal. Je suis d'accord. Non, mais par contre, sincèrement, je pense vraiment qu'on essaie de retrouver le bouquin, parce qu'on ne peut pas se mettre dès le début de l'histoire une faction à dos. Ben si, on s'entartine. En plus, c'est les cinglés qui battent sous terre, là. J'ai fait plusieurs fois qu'il nous a fait comprendre, le Game Master, qu'on n'avait pas aucune obligation par rapport à ça. Oui, mais que vous pouviez quand même le faire. On n'a pas d'obligation, mais on va s'en prendre à ce que je vois. Ce que je sais, c'est que le Game Master, dès qu'il en aura l'occasion, il va nous en mettre plein la gueule. Moi, je pense que ça ne rentre pas dans son lore et que ça me fait un peu chier. Alors, je tiens à préciser, quand je fais ce genre de truc, c'est qu'en fait, quel que soit l'issue que vous allez prendre, vous allez vous faire douiller à la fin de toute manière. Quand vous êtes face à ce genre de situation-là, vous allez toujours vous faire douiller. Donc, il n'y a pas de, il n'a pas prévu ça, il a prévu ça. Non, 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 vraiment, là, c'est, vous, vous vous dites, pour nous, pour sauver un petit peu notre cul vis-à-vis de ça, c'est mieux de faire ça. Vraiment, c'est dans ce sens-là qu'il faut que vous fassiez votre décision. Mais ce n'est absolument pas que j'essaie de vous pousser vers un truc. Est-ce que sinon, on ne pourrait pas aller checker les ordres de mission pour voir s'il n'y en a pas, genre, un qui peut-être, je ne sais pas s'il y en a, c'est plus une question EMG, du coup, pour le coup, est-ce qu'il y a des ordres de mission qui peuvent avoir lieu sur la citadelle ? Tu parles de manière globale ou de ce que tu as vu de par le passé ? Très, très rarement. Parce que sinon, je me disais, peut-être qu'on aurait pu aller voir les missions, voir s'il y en avait une sur place, et on cherche sur place, à la fois, on fait la mission et on cherche des autres choses sur le bouquin qu'on a perdu. Ça, ça aurait pu être bien, ça aurait fait d'une pierre deux coups. Après, c'est rare. Après, c'est rare. Ou sinon, on va à la cahier de nos champignons, on peut aussi. Il y a toujours ces quatre chutes-là. Si, elle y a encore. J'ai perdu mon marco. Il y en avait deux quand même, de la cueillette. Il y avait soit le protégé à un mec qui fait de la cueillette, soit aller faire de la cueillette, si je me souviens bien. Non, mais moi, je serais quand même plus pour qu'on reste sur place, pour fouiller, parce que je pense que c'est mieux qu'on ne se mette pas une faction à dos, et surtout, je me souviens surtout qu'il y avait un gars qui nous avait raconté qu'il fallait qu'on fasse gaffe à un dirigeant qui est dans une tour, et ce serait quand même bien qu'on sache quel dirigeant essaie de couiller tout le monde. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on arrive à comprendre qui c'est qui est en train d'essayer de mettre la bite à tout le monde, au niveau politique, si jamais on le dénonce, on peut se faire des amis très haut placés. Et si on est des amis haut placés, alors là, c'est Byzance. On est peut-être une. On peut aussi mourir, mais quoi qu'il arrive, on peut mourir. Des arguments qui peuvent s'entendre en un sens, mais il y en a d'autres qui sont présents dans ce groupe, et dont nous pourrions effectivement détailler un petit peu les arguments. Kérindal, qu'est-ce que tu penses de la situation ? Moi, je suis d'accord avec Nameless. Je pense qu'il faut chercher quand même le livre. Parce qu'on ne sait pas quelles répercussions ça peut avoir. Et puis même, c'est un peu de notre faute si on ne l'a pas aimé. Non, la faute de Jules. Oui, mais bon, on est un groupe, alors bon, on va... Oui, je devais. Non, non, moi je suis d'accord. Je tiens quand même à dire que c'est un peu triste que celui qui est le plus en paix dans notre groupe, c'est quand même le toxicomane. Le toxicomane, c'est le sens de l'honneur de la justice. Et voilà, mais... Mais il n'y avait pas d'histoire de justice, c'est un bouquin de merde, il a été perdu, on s'en fout, on ne savait même pas si c'était important, ce qu'il y avait de là. Maïvarine, qu'est-ce que tu penses de la situation ? Moi, le livre avant tout, je m'en fous, on a déjà pété de thunes, on a fait une quête à 1 milliard là. Oui, mais ça aussi, c'est quand même, en vrai, on s'est quand même bien ralas sur la quête d'avant, on n'est pas dans la vache. On n'est pas à la vache. Combien, la quête d'avant ? 6 000 divisé par 4 ou 5, je crois. Oui, il n'y avait pas un bonus, je ne sais plus combien elle était, combien elle était la quête, mais en plus, c'était une quête, on avait fait une quête à 5 000. Mais en plus, comme ça avait été plus compliqué que prévu, on peut peut-être avoir des indemnités en plus. Donc, je ne sais plus, oui. Non, justement, vous aviez eu 6 000 au total parce que c'était 7 quêtes-6 qui étaient à 5 000. L'autre que vous aviez faite était à 1 000 de base et vous aviez eu une prime de risque. Qu'est-ce que c'était à ajouter ? Du coup, on a quand même eu un bon SMIC, on récupère quand même un bon SMIC, c'est honnête. Déjà, je l'écris dans mon truc parce que je t'ai écrit 3 bâtons. Non, mais on n'a pas encore récupéré le truc. Là, pour le moment, vous ne l'avez pas encore récupéré. On a juste les fiches. Mais là, on a le papier, en fait. On a le chèque. On n'a juste pas encore encaissé. On n'a pas encaissé, quoi. Mais on a le chèque. Et tant pété de thune, moi, je pense que le livre... Et puis, de toute façon, moi, je m'en bats les couilles parce que je suis là pour le livre. Je suis... Oui, j'avoue que Julie, il ne va pas aller l'enculer sa faction tout de suite. Entendu. Yades. Malmi ton micro, on ne t'entend pas. Enfin, on a très mal entendu. En tout cas, moi. Genre, là, t'es bien le seul. Je ne sais pas. On t'entend très faiblement. Ouais. Ouais. Oh... J'entends très normalement, moi. Bah, il faut savoir, est-ce que vous n'avez pas réglé mon son au minimum ? Moi, j'ai l'impression surtout que c'est le son de ton PC. Personnellement, il est déjà à 170%. Oui, il est à 200%. Ok. Oui, il est à 200%. Tapote le micro juste pour voir. Non, c'est pas celui-là. Ah. On va tenter un truc. Voilà, là, vous m'entendez beaucoup mieux. Oui. Ah, incroyable. Mais vous n'aurez pas les images. Ok. Du coup, moi, j'ai dit que je m'en fiche que vous faites comme vous voulez. Dans tous les cas, je rattrape les. Quentin Guéry, il n'est pas présent là, dans la discussion. Et d'ailleurs, il va peut-être falloir aller voir votre compagnon et l'informer des dernières évolutions. On est d'accord que le seul qui était pour qu'on ne cherche pas le bouquin, c'était Guéry. Et en fait, c'est celui qui n'est pas là. Non, il y a Alex aussi. Non, Alex, il a dit je m'en fous, je vous suis. Au début, il a dit qu'il ne voulait pas et après, il a fait le suiveur parce que tu es une pétasse, Paul. Non, surtout, au début, c'était pour le faire chier parce que je sais qu'il voulait chercher sa soeur. Oui, par contre, moi, j'avoue, à 100%, c'est aussi un peu pour chercher ma soeur. Mais je préfère les deux. Ça peut tout à fait être dans Quartier des Angloutis que le bouquin, il est perdu et que ma soeur, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Quartier des Angloutis. La dernière fois que j'ai fait une recherche, j'ai quand même fait une putain de réussite critique qui nous a permis d'avoir des trucs sur... qui m'a permis d'avoir des infos sur la politique du... de... toute la politique de la citadelle. Très bien. Quel va être votre plan d'action, du coup, pour aller fouiller ? Allez voir Guéry. Étape 1, la thune. Déjà, on va récupérer Guéry. Non, d'abord, on peut passer, on prend Guéry et ensuite... Étape 3, profit. Étape 3, le flouze. Très bien. Ma question étant, est-ce que tout va se passer comme prévu ? Visiblement. Suspense. On va arriver, on va trouver Guéry, il est mort. Je vais se rater là-dessus. Vous... parcourez tout en gardant un œil ouvert tout de même sur quelques activités inhabituelles même si de par la variété et la taille des quartiers que vous traversez, vous vous dites que ça va être assez difficile à remarquer mais vous espérez tout de même un espoir illusoire de trouver quelques traces du livre disparu. Vous remontez jusqu'à la surface du cœur, vous traversez la voie des sables pour finir dans la voie des bois et enfin retournez au hub où Guéry vous attend plus ou moins dans le sens qu'il en est presque au point où il va se faire mettre à la porte de l'infirmerie car rétabli. Plus précisément, le problème majoritaire de cet endroit est que on manque de place pour soigner les blessés. Tous les lits sont occupés, souvent on se trouve à mettre des personnes sur des bandes pierres voire même le sol et garder un malade pendant plus longtemps qu'il ne s'en faut est problématique pour cette organisation. Guéry, décris-moi quelles sont tes pensées alors que tu retrouves les membres de ton groupe. Je pète la forme étant donné que je n'ai rien branlé depuis un bon bout de temps et j'ai envie de faire des choses. Donc je m'ouvre au groupe et je leur demande ce qui s'est passé et c'est quoi le plan. On a mal contreusement perdu un livre. Comment vous avez fait ? L'enterté du groupe l'a égaré. Vous êtes tellement de branquignols. Ce couillon entraîné dans un bar il a trop bu parce que c'est une petite fillette et il a perdu le livre. Je peux lui casser la gueule ? Et sa dignité au passage. On a d'accord. Bon bah tant pis. Mais on a eu on a gagné on a une prime de risque. On a 200 balles supplémentaires par tête. Et par tête ? Ouais. Ouais oui. Qui a dit qu'il y avait une prime de risque ? Bah c'est toi. Tu nous as dit qu'on était à 6 000 en tout. Non j'ai dit pour la mission précédente parce que tu m'as demandé pour la mission précédente ce que vous aviez eu. Oui mais on n'a pas encore payé. Enfin en fait lui il n'est pas au courant avec la mission précédente. La mission précédente. Ah tu parles comme ça ok. Bon c'est comme les gens qui disent la semaine dernière alors que c'est la même semaine. Non. La mission là vous n'avez pas de prime de risque. Sur celle-là. On est à 5 000. Vous êtes à 5 000 brut. Ah. Du coup on n'a pas eu de bonus alors qu'on s'est retrouvé face à un dieu. Face à un dieu non. Oui bon j'extrapole. On est la petite salope. C'est bon les agents ont infiltré du sud vous allez vous calmer. Non mais attends moi tout ce que je dis c'est qu'on nous avait demandé de retrouver un agent et qu'au final ça s'est transformé en opération de secours de l'agent qu'on devait retrouver qui devait nous aider. Parce que l'agent c'était une petite salope. Bah yes. tout bientôt tout à l'heure. Bon je dis ça après je dis rien mais bon. Et c'est pas moi qu'il faut se plaindre. Non mais oui mais on en a. Bienvenue. Tu peux prendre une autre voix pour qu'on puisse se plaindre. Quel gros trou du cul. Bon bah du coup hier on n'a pas de prime de risque. Bah super. Vraiment on peut pas tous botter le cul de Jules genre ça va aller. Et on le remet à l'oste. Du coup bah on va on va chercher le bouquin. Et je vais aussi mettre le guéri au courant par contre des infos assez floues que j'ai eu par rapport aux histoires de dirigeants quand même je mets au courant. Qu'il y en a un concrètement que si je me souviens bien c'est qu'il y avait un dirigeant auquel on peut pas faire confiance qui manipule tout le monde dans l'ombre afin de prendre le pouvoir et qui veut mettre la douille à tout le monde et il est dans une tour et ce n'est sans doute pas le chef des égarés qui m'a l'air somme toute relativement clean mais plus dans l'allaire de l'autre. Oui des engloutis pardon. Le chef des engloutis qui m'a l'air qui m'avait l'air plus dans la panade qu'autre chose et clairement pas dans l'optique de faire un coup d'état quoi. Ok. Pouloum. très bien du coup est-ce que vous allez tout de même percevoir l'argent la compensation pécuniaire avant de vous lancer dans vos recherches donc c'est 600 chacun 1000 chacun 1000 chacun tu comptes comme une bite tout de même va falloir que vous y alliez avant oui c'est vrai allons-y on revient sur le chemin entendu j'ai été pour on se casse pas la chie bah ouais voilà vu certains trucs qui sont passés ça m'aurait pas étonné vous parcourez sans sans être importuné même l'intégralité de l'espanade qui s'étend devant le quartier dirigeant en jetant un oeil un peu égaré vers le ciel il vous semble pendant un instant que l'angle que forme le coeur est un petit peu plus penché que d'habitude sans doute une illusion critique liée à quelques rayons de soleil un petit peu déclinants sans doute je crois moyen étrangement quand je dis des choses des gens me croient pas c'est bizarre surtout quand je balance des prophéties de fin du monde non mais j'ai le droit de balancer des prophéties de fin du monde enfin il y a un moment voilà vous entrez dans le quartier commerçant cette enceinte peu fortifiée qui resplendit à chaque fois par ces bâtiments magnifiquement architecturés que vous vous trouvez à traverser avec toujours ce même sentiment ce sentiment de ne pas être à votre place et qu'on vous le fait bien sentir pour la plupart des habitants de cette zone vous êtes nul autre que des prolétaires oh bon on pense une salle de gauche voilà bah pas moi je suis pas fils de fils de prolétaire oui vous arrivez dans fils de prolétaire jules t'es pas fille du coeur mais t'es engrouti et concrètement t'es considéré comme un pestiféré par la moitié de la population anarchie akab vous arrivez devant l'AR qui est ce fameux donneur d'argent une fois que d'accord pourquoi est-ce que mon ordinateur vient d'exploser je ne sais pas c'est une petite explosion très contrôlée une petite explosion contrôlée qui vous considère comme la dernière fois d'un regard un peu méfiant c'est qui ouais c'est qui cette personne l'AR celui qui vous avait déjà donné l'argent la dernière fois c'est pas le mec des tampons c'est le mec de l'argent c'est celui que j'avais essayé de draguer ça s'était assez mal passé ouais c'est le gars des tampons c'est le même le mec des tampons et de l'argent non ? ok c'est juste on va voir le banquier j'avais essayé de le draguer pour qu'il me donne plus et j'avais un peu râché décrivez moi ce que vous faites je donne mon chèque et j'encaisse ouais on lui présente nos fiches tamponnées rien d'autre il n'y a qu'un tampon vous savez il n'y en a pas besoin d'en avoir deux et alors ouais ah oui le tampon de l'historien il n'y a pas besoin d'avoir le tampon de l'historien c'est marqué dans le protocole c'est marqué dans le protocole c'est une quête de renseignement c'est marqué dans le protocole le laisser passer à 38 alors attends c'est je tente moi je devrais bien tenter de lui dire écoutez monsieur c'est vraiment pas nécessaire je tente de le convaincre par diplomatie pas de tampon pas d'argent putain j'avais pas le droit de faire je pensais que j'aurais le droit de faire bah t'aurais eu le droit s'il avait pas fait un critique on touche pas à ses thunes en fait visiblement c'est désolé mais bon bah écoutez où est-ce qu'on peut avoir ce deuxième tampon d'ailleurs si on est obligé de l'avoir vous allez voir l'historien loin de là vous allez dans le quartier des anciens vous allez le voir vous acquérez le tampon et vous revenez voir après vous l'avez fait la dernière fois vous l'avez pas fait cette fois-ci je veux dire si je dois vous expliquer après que vous ayez réussi à le déjà le faire une fois c'est que clairement vous avez envie de me faire perdre votre montant et à ce titre vous ne méritez même pas une réponse de ma part c'est dur de tenir on est d'accord qu'on est tous armés là et il est seul il a beaucoup d'argent dans son dos ça m'a pas coûté seul oui après il y aurait des tabons ça ça se gère je suis sûr que tout le monde veut lui casser sa gueule ok alors écoutez les gars 100% moi je m'en fous mais dès que je sors dès que je vais chercher des infos sur bouquins sur ma soeur je cherche aussi des histoires salades sur lui et je les rendrai publiques et on va chercher un tampon d'historien mais je le fais chuter je le fais chuter je l'amile socialement voilà on va aller on va chez l'historien je vous adresse un petit sourire c'était quoi la dernière quête qu'on avait fait s'il vous plaît bah la dernière ou l'avant-dernière celle où t'avais sauvé un bonhomme l'avant-dernière pardon l'avant-dernière du coup la première ouais dans le coin là c'était dans la grotte dans la grotte on était c'était une mission d'exploration vous deviez découvrir ce qu'il était advenu parce qu'il y avait des dégâts sur un extracteur des tirrites et vous deviez découvrir ce qu'il se passait dans les lieux et en arrivant sur place vous aviez vu qu'il y avait eu des morts etc c'était pas les tripecs non j'ai retenu mais on avait vu un tripec et pourquoi on est allé voir pourquoi on est allé voir un historien pour rendre la quête parce que ça fait partie du protocole en gros quand on a fini une mission on va faire un rapport à l'historien on va faire un rapport au dirigeant de la faction qui a donné la quête ou un subalterne et ensuite avec ces deux tampons là on va percevoir la somme d'accord ce en fait parce que c'est un historien slash personne qui compile tout simplement des informations des données et en gros qui demande plus des informations sur les créatures rencontrées les problèmes tout ce qu'il est bon de mentionner en fait pour à destination des aventuriers futurs ok je me souvenais pas qu'on était allé le voir mais ok d'accord vous étiez allé le voir et en fait vous n'aviez révélé que très peu de choses étant donné que vous étiez placé sous interdiction de parler de la part de Sia qui vous avait interdit de dire toutes choses concernant la créature le marécage et toutes les choses qui y étaient associées en fait je crois que surtout en plus on était juste à côté de lui on l'avait croisé sur le chemin quoi qu'il arrive en fait en fait c'est plus que vous étiez allé voir Sia que vous aviez retrouvé dans le quartier dirigeant et ensuite vous étiez allé directement dans le quartier qui était juste à côté quartier des mages où vous l'aviez trouvé sans difficulté ok bon bah go voir l'historien let's go cela oui non j'avais juste demandé est-ce que c'est nécessaire qu'on y aille tous ensemble et qu'à côté il n'y ait pas genre un ou deux qui commencent à faire des recherches à côté quoi qu'après il faut quand même qu'il y ait tout ce argent donc voilà je veux ma part j'ai pas envie de la laisser le truc c'est ça c'est le truc c'est on va tous vouloir notre pognon donc je laisse pas mes thunes à deux ivrognes ah oui non entendu vous vous avancez jusqu'à cet endroit vous vous quittez avec un certain plaisir tout de même ce quartier commerçant qui et bien malgré le fait que vous vous sentiez supérieur à des personnes qui se sentent supérieures à vous et bien ça reste quand même un quartier où l'ambiance reste tendue on sent que on a des dents longues dans cet endroit là à l'inverse le quartier artistique par lequel vous passez pour rejoindre le quartier d'image est complètement désert et vous appréciez quasiment votre randonnée tout en constatant ce même effet d'optique que vous aviez vu un petit peu précédemment concernant l'inclinaison de la cité la voie des sables est globalement désertée ce qui à cette heure est un petit peu étonnant mais pas plus que cela et vous vous engouffrez dans le quartier des mages où vous trouvez finalement l'historien plus facilement que la première fois parce que vous aviez eu quelques difficultés à le trouver sur place là où vous aviez globalement retenu le parcours qu'il fallait emprunter dans les ruelles sinueuses et surtout escarpées car parsemait de multiples escaliers vous arrivez jusqu'à sa petite tour placée en annexe d'un grand bâtiment et celui-ci d'un regard fatigué vous fait signe d'entrée ils sont tous fatigués ces grosses filles il faut le faire lui pour le coup son âge n'est pas en sa faveur on sent que si la retraite existait et bien elle a été bien décalée vers l'âge de la mort parce que là c'est Macron bon bah il nous donne son bah du coup on fait tamponner j'imagine c'est bon bonjour on vient pour tamponner notre quête on vient d'aller voir Laurine qui était la personne qui nous a donné la quête et on vient la faire tamponner par vous pour pouvoir recevoir un adju n'entendu bon je vais poser les questions d'usage du coup allez-y allez-y est-ce que vous avez rencontré des créatures inconnues inexpliquées au cours de l'émission oui un livre mais on l'a perdu donc ça c'est assez sympa c'est après la mission qu'on a perdu du coup c'est pas important oui mais il a quand même vu des bestioles du coup taille de l'objet description rapide particularité un livre enchaîné un cuir simple une tranche simple un livre qui paraît très normal mais enchaîné de manière abusive qui chuchote et des chuchotements assez douteux n'entendu nature des chuchotements langue langue inconnue mais des chuchotements qui forcent les gens à aller vers lui n'entendu un symbole particulier particulier si on comprenait les chuchotements oui mais il y avait des trucs que l'on ne comprenait pas aussi la langue on ne comprenait pas si si il y avait des je veux sortir ah non non c'est vrai la langue on ne comprenait pas c'était les gens qui nous racontaient un symbole particulier sur la couverture la tranche non livre simple juste fortement enchaîné et qui paraissait être une créature en lui même si jamais vous avez plus d'informations vous serez gré de venir le compléter il aura si quand même apparemment il y avait des gens qui étaient un peu sous contrôle mental ça a été dit ça a été dit oui une chose à la fois je vais déjà archiver si cela ne vous pose pas de problème je ne suis pas sûr le livre en question numéro 1854 entrée 12 codex 12 ok ensuite du coup vous avez dit des gens qui étaient un petit peu possédés par celui-ci ouais ouais entendu nature de la possession degré fixité du regard c'était concrètement des zombies entendu 4 possessions avancées ouais il minait quoi il parlait à peine il parlait pas du tout il y en a un qui parlait les autres il y en a un qui parlait c'était des bots ils parlaient du tout les gardes ils parlaient pas du tout si si ils parlaient tous les gardes ils parlaient tous mais c'était très limité à part ceux qui minaient ceux qui minaient ils parlaient pas du tout je suis allé parler à tout le monde non les mineurs ceux qui minaient ils parlaient pas du tout ça c'est sûr je me souviens plus oui je me rappelle ils nous ont bâillé même on a fait salut ils nous ont fait très bien c'est notre est entre 1835 codex 12 livre 12 ensuite est-ce que vous avez remarqué d'autres choses au cours de votre excursion oui des hordes de trucs humanoïdes qui remontent d'une caverne des trucs humanoïdes vous auriez une description plus précise peut-être jeune mage des humanoïdes qui grimpent j'ai pas trop eu le temps de m'attarder dessus entendu il y en avait énormément je pense que vous comprendrez que sans description plus précise de votre part je ne vais pas pouvoir inscrire grand chose ils étaient pas roses violets j'ai juste l'image de Jules qui a fait une déposition oui j'ai vu des trucs monsieur je sais pas moi j'ai pas demandé la couleur j'étais un peu dans le noir c'est vrai il n'y a que Jules qui les a vus il n'y a que Jules qui a vu il a vu des trucs j'ai vu des trucs qui rensaient très vite on montrerait bien à quel endroit du coup derrière c'est compliqué à expliquer c'était quoi le nom déjà de cette montagne du volcan c'est la haine des dévoreurs l'œil des dévoreurs c'est ça derrière un mur il y a une cavité et dans cette cavité il y a une autre cavité une cavité secrète au niveau de l'œil enfin de la terre c'est quoi c'est l'œil de la terre non la haine des dévoreurs la haine des dévoreurs voilà ok excuse moi j'ai pas la carte sous les yeux du coup c'était dans une cavité secrète dans une cavité une cavité planquée en fait elle était inaccessible qu'on avait on a trouvé au niveau de l'œil des dévoreurs entendu l'œil des dévoreurs autre chose à me signaler également il y avait une créature qui parcourait la pierre il me semble mais on n'a pas plus d'informations dessus si ah si quand même les gens possédés semblaient perdre un peu la gestion du temps je sais pas trop après ça on est pas sûr mais la perception du temps semblait un peu altérée aussi pour les gens qui étaient sous l'emprise voilà attendu je vais le noter leur camp était abandonné leur camp qui était juste à côté était abandonné pourtant ils semblaient persuadés de faire une simple journée de travail si je ne dis pas de bêtises du coup très bien en tout cas vous n'oubliez pas peut-être le cadavre retrouvé dans la tente ah oui c'est ce que je dis il y avait un cadavre dans la tente parce qu'il ne voyait pas le temps passer le cadavre c'est juste un mec qui était mort qu'ils ont laissé là et en fait voilà il s'est bouffé par exemple cadavre dans la tente ok vous me sauriez de revenir si jamais vous dégoûtez n'importe quelle information sur ce que ce soit sur ce livre ou sur cette forme de possession ce sont des entrées assez nouvelles dans le sens que nous n'avons pas recensé de cas similaires j'essaie de demander discrètement à mes collègues est-ce que c'est important qu'on lui précise qu'on a buté tout le monde ou pas parce qu'il est historien d'accord c'est pas la peine les vainqueurs n'ont pas à se justifier c'est vrai c'est vrai par contre attends attendez j'aimerais juste dire un truc j'aimerais demander à l'historien que si jamais lui il y a quelqu'un d'autre qui vient lui apporter des informations sur le bouquin et que cette personne n'est pas à fil et que de nous prévenir aussi si c'est possible je verrai ce que je peux faire merci c'est gentil passez moi votre fiche que je la tamponne ça coûte ça coûte rien quand même hop je lui donne la fiche d'un geste épuisé d'une main qui l'a fait déjà plusieurs centaines de fois il abat le tampon sur la feuille et te l'attends en retour je le remercie chaleureusement je me dirige vers le bureau du gros FDP juste petite question j'étais à 5 PV est-ce que depuis le temps j'ai pu récupérer un PV ? alors on va faire un point global sur les PV tiens tu fais bien de se lever bon il va du aucun PV oui ça on sait on va commencer en haut parce que Gary a passé pas mal de temps dans le l'hosto n'est-ce pas ? voilà tu étais à combien de PV du coup ? avant d'entrer j'étais à 6 sur 15 c'est vrai qu'on avait pris la vie de tous les deux tu vas remonter à 13 sur 15 ensuite Yades oui c'est moi il est présent ce jour combien de PV actuel sur combien de PV max ça c'est un secret entre moi et moi il faut un avocat le problème c'est qu'il me faudrait mon jeton pour que je vois ça tu peux voir c'est ta fiche de perso non c'est vraiment le jeton non non je suis peut-être sûr que non ta fiche PV c'est ta fiche de perso ton jeton bio info non 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 nom du personnage race du personnage non moi je te dis c'est sur ton sur ton caractéristique valeur mobile sur le jet dog sur le jet dog il y a la vie nous on y a tous accès pourquoi toi tu n'as pas accès ok c'est quoi le jeton un token mais non mais c'est pas sur roll to die c'est sur sur le jet dog sur quoi les gens sur le jet dog ah oui c'est vrai putain j'avais oublié ce détail bon bah il faut que je retrouve comment j'y vais c'est sur ton c'est de manance bon bah ça j'ai oublié j'ai oublié de l'ouvrir j'ai oublié qu'on faisait avec des jet dogs euh ouais bon bah laissez moi le temps de trouver comment on ouvre google doc oui parce que il n'y a pas les PV sur ton token je viens d'aller le check ah non merde ah je crois que c'est parce que ça mettait une barre et tu voulais pas de barre je crois euh non les barres de toute façon tu peux les désactiver sur le visuel putain j'ai trop de documents euh création de temps non bon pendant ce temps là euh nous avons du coup euh je trouve pas la maturité le retour je suis fait avoir c'est vrai qu'il y a deux écrans les balins euh 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 c'est un smiley c'est trop bien bon j'arrête nous avons du coup Maymarine qui était à full PV sur full PV nous avions euh les blesses qui étaient à combien moi j'étais à alors j'étais à la base j'étais à 4 sur 10 j'avais récupéré un PV avec le temps euh après avoir je suis à 5 je suis à 5 sur 10 tu vas remonter à 7 sur 10 ok merci euh et ensuite notre dernier euh personnage qui n'est autre que Kirindel nous repasserons à Yades juste après euh j'ai 15 PV sur 16 max je peux le bouger mais je ne l'ai pas parce que je vous ai fait créer vos fiches en fait donc j'ai pas accès à vos fiches en fait tu vas dans ton historique et tu écris google sheet oui donc tu te trouves sur ton drive tu vas sur ton drive à toi en fait ça va forcément sur ton drive à toi sur ton drive envoie un général comme si j'allais faire une nouvelle fiche s'il te plaît c'est dans links ouais dans links ok ça va vous ? ça allait jusqu'à maintenant ça passe bon c'est pas celui-là bon nous allons continuer nous ferons l'update de tes PV dès que tu auras retrouvé ta fiche tu me signifieras combien tu as de PV c'est pas dans c'est pas dans link on les a tous c'est juste t'as vraiment juste pourquoi tu vas pas sur ton google drive parce qu'il apparaît pas si je demande ça c'est parce que une fois j'aurais fait un petit truc où j'appuie dessus et ça me met la même fiche et la mienne oui je peux t'envoyer bien de la mienne techniquement oui ça fera la même chose alors je vous envoie dans JDR voilà merci du coup on fait quoi après on va voir le jeu la suite il y avait un truc de musique aussi il y avait Watchtogether putain il y a rien dessus là ça commence il faut que t'autorises l'accès oh t'es chiant on va tenter le google drive peut-être bien que si oh musique ok 8 sur 8 du coup il a tout CPV tout ça ok ouais tout ça bon est-ce qu'on va pouvoir reprendre foncer vers ce machin non attendez je trouve plus mon ordinateur je suis quelqu'un qui m'envoie une clé USB comme ça je peux retrouver mon ordinateur attends je t'envoie ça ferme ta putain de gueule vous avancez jusqu'au quartier commerçant vous retournez dans cet endroit que vous connaissez maintenant un peu trop avec ce visage un peu trop familier un peu trop détesté qui souriant se tient face à vous décrivez-moi vos actions je l'ai fait en regard très colère en demandant mon argent le papier je lui tend le papier c'est moi qui l'ai on lui donne le papier mais est-ce qu'on peut lui donner le papier en ayant tout ça en regard très menaçant sans qu'il ait peur non un regard agacé à la limite non moi j'ai la sonnette passion je lui tend comme ceci prends la feuille il te regarde nameless vous savez ce n'est pas vos menaces qui vous feront avoir plus d'argent je vous note pas du tout monsieur je connais les gens de votre espèce oula comment ça de votre espèce vous entendez quoi là prenez votre argent et dégare pisser et il balance une bourse sur la table ok étape 1 on compte ouais d'abord on reste et on compte tout devant lui je prends la bouche je l'ouvre devant tu fais tout tomber oh zut ça va prendre un certain temps effectivement en vrai je veux pas le faire parce que je veux pas le faire je suis en train de le faire aussi bon bah ok je vais demander aux deux personnes qui l'ont fait un test d'observation est-ce que la marge il faut aller pisser sur sa porte bah c'est super c'est civilisé ça tiens attends attends diplomatie j'ai très envie de le faire 58 j'ai observation c'est compréhension non c'est non c'était observation je réussis attends c'est où c'est observation c'est ça oui oui c'est à droite vert c'est dans le quatrième des verts il y a pas observation effectivement oui mais c'est parce qu'il y a deux fois compréhension en fait la deuxième compréhension c'est observation il fallait modifier je crois j'ai un seul compréhension oh il y a pas un compréhension dans les bleus aussi oh si voilà c'est ça du coup en fait la deuxième compréhension il fallait qu'on le remplace par observation il y a du coup exactement le nombre attendu de pièces ça vous prend un temps quasiment infini à compter parce qu'il faut compter du coup 5000 jetons et il est un petit peu courroucé quand il vous le voit le faire mais il ne peut pas dire grand chose d'autre et bien moi je le dis je lui dis un grand sourire moi je lui dis merci et lui tend la main pour lui tend la main de manière civilisée pour le remercier il regarde ta main il te regarde toi il regarde ta main quel ordre il croise juste les bras et moi je te check Paul nameless ouais on se lave un gros check devant lui oh les bouffons hashtag girl je fais tomber son agrafeuse je lui tiens et je m'embête malheureusement il n'a pas d'agrafeuse sur sa table n'importe quel mobilier non 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 ça lampe de bureau non non par contre moi ce que je dis c'est que maintenant ce qu'on fait c'est on cherche le bouquin moi en plus je cherche ma soeur mais surtout on cherche un truc pour pourrir la vie de ce connard on cherche son adresse je veux vraiment pourrir sa vie à ce fils de pute il a quand même été raciste c'est très grave bon on s'en va ouais on va s'en aller oui on va s'en aller et puis vous voici donc avec 5000 piécettes en poche c'est pas trop de taux du coup j'ai rajouté mon argent moi aussi ah oui tiens 1000 de plus chacun oui ah la richesse putain je passe de 69 à 1069 dollars 69 ptdr oui je l'ai fait exprès en plus oh la la mais je vais pouvoir en acheter des bâtons vous vous trouvez donc en ce milieu de journée plein milieu de la grande rue contournée à réfléchir d'un plan d'action moi je vais aller chercher dans mon quartier je pense qu'il faut qu'on se split dans les différents quartiers de la ville moi je vais aller dans le quartier des Angoutis je vais aller là c'était un super endroit non tu retournes pas de p... t'as pas qu'en soit bah si c'est là que je me suis fait voler oui pour là que t'as cherché là où tu t'es fait voler je pense que c'est bien mais c'était pas une blague je veux vraiment là non mais oui mais oui mais je suis d'accord très bien Yades Gery qu'est-ce que vous pensez du plan est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous n'êtes pas d'accord quelle zone voulez-vous fouiller voulez-vous seulement continuer à fouiller moi j'aime bien l'idée qu'on se disperse mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se disperse un chacun de son côté je pense qu'il faudrait faire un groupe de deux et un groupe de trois un truc comme ça vas-y je vais avec ouais s'il se passe quelque chose c'est sûr ouais au cas on est des merdes ouais vu que rien ne se passe comme prévu moi je vais aller voir les quêtes bon bah je vais avec Nameless ma sister yeah tu vas aller voir les quêtes du coup Yades ouais entendu dans ce cas là on va le faire dans l'ordre suivant nous allons commencer par Yades qui va aller aux quêtes c'est la chose la plus proche donc en soi ça va lui faire un tour pas extrêmement long en termes d'heures in-game donc du coup nous allons commencer par lui et je vais vous demander à tous de mute vos casques ok moi aussi bah non toi tu veux t'as dit tout si t'as pas précisé bon si tu commences à jouer sur les mots ce qui va se passer je sais que je vais juste LTF4 IRL parce que ma fenêtre elle est pas anti-suicide ok ok j'arrête bon tu vas jusque au hub là où la table des quêtes se tient 5 quêtes sont disposées sur la table ce qui est moins que ce qu'il y avait et surtout beaucoup tu ne les reconnais pas d'accord de quoi parle-t-elle alors tu en as une première la première que tu as sous la main une nouvelle percée un filon a été découvert par nos ingénieurs en colonnard aidé à l'installation de l'avant-poste et des extracteurs ok on se tient dommage réparable restaurer les extracteurs de la balorcan et récupérer la zone toute information complémentaire sera chaudement récompensée espoir de survivants en dalornard une expédition a disparu accomplissez leur mission si possible réparation d'un extracteur et découvrez ce qu'il est un tas de venus d'eux ouais ok escorte des cargaisons en colonnard 8 cargaisons des tirites se sont perdus dans un ravin sécurisez la zone et placez les balises sur les positions d'accord enquête de trépec observez des trépec et rapportez autant d'informations que possible votre paiement dépendra de la qualité le nombre et leur utilité ce sont des créatures que vous avez déjà eu l'occasion de retrouver à la surface d'accord à 3 membres ok en triom d'accord formés d'une boule centrale et de 3 membres qui partent selon les 3 axes de triom d'accord d'accord ouais sommes toutes d'étranges créatures qui se balancent d'arbre en arbre de pierre les arbres pas les créatures ouais ouais d'accord bah ok bon bah par la suite j'ai pris connaissance des quêtes il fallait juste prendre connaissance des quêtes comme ils avaient dit et bah du coup je vais voir mon grand-père s'il est pas mort comment ça s'il est pas mort tu l'as vu genre littéralement 2 déciles avant il était bien ouais on sait jamais un coup de main de dieu ou je sais pas tu le trouves un peu plus loin tu mets quand même un certain temps à le trouver en farfouillant dans le hub dans une maison un peu annexe tu finis par le trouver il est tout simplement en train de d'aider quelqu'un à ranger un petit endroit en établis d'accord bah je l'aide tout en lui posant des questions en lui posant des questions sur comment ça s'appelle sur le mec qui nous rend l'argent là pas l'histoire j'ai oublié le nom celui qui vous donne vraiment l'argent en question ouais par contre je vais devoir les insulter ouais ouais parce qu'en fait ce qu'ils ont pas compris c'est que la raison pour laquelle je leur disais de se mute et de ne pas décaler de vocal c'était pour pas décaler les caméras trop tard ah non mais oui complètement je vais leur signifier juste après je donnerai l'explication à tous et voilà bon whatever quoi bon bref celui que vous voyez qui rendait l'argent effectivement rend l'argent ce n'est pas un streamer c'est tout simplement je cherche son nom je crois qu'on a jamais entendu son nom oui c'est bien possible que vous ne l'ayez jamais entendu mais pourtant je dispose de son nom alors comment on met déjà l'AR voilà ok l'AR donc je lui demande s'il est là depuis longtemps s'il a des infos sur ce monsieur qui me semble très bizarre clairement il est là depuis un bon bout de temps ça va faire peut-être 10 cycles qu'il agace les aventuriers à chaque fin de mission il tente de les rouler ou alors des fois il y arrive très clairement il se fait une petite marge là dessus mais ce personnage en soit en remplaçant qui était encore bien pire donc en soit peu de personnes s'en plaignent et même si peu de personnes s'en plaignent ils n'arrivent pas à faire en sorte de remettre de l'ordre dans tout ça pourquoi est-ce qu'ils le feraient ? pour mettre quelqu'un à cette place qui ne tente pas de rouler les aventuriers ce n'est pas leur but leur but c'est justement de les rouler ah d'accord ok désolé la confédération marchande a tout intérêt à rouler les aventuriers à partir du moment qu'ils n'acceptent pas des missions qui eux les aident c'est une de leurs manières de pression et s'ils acceptent en partie des missions de la galerie marchande galerie marchande non quartier commerçant du quartier commerçant et qui en contre bah en échange ils font en sorte d'éviter de les rouler ah ils ne les rouleront pas que sur les missions qui leur sont propres autrement si jamais une personne effectue mettons un certain pourcentage de quêtes à leur égard et un autre pourcentage de quêtes pour tout simplement d'autres d'autres factions et bien vous pouvez y aller qu'ils tenteront de les rouler à chaque fois qu'ils effectueront pour une autre faction non justement uniquement quand ce sera uniquement quand ce sera la leur ils ne tenteront pas de rouler et il n'y a aucun moyen de marchander avec eux après tout ce sont des marchands malheureusement ce n'est pas eux qui ont le pouvoir ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de l'argent ouais je vois d'accord et autre que tout ça toujours rien entendu sur un certain livre bizarre enfin je parle en ragot d'ici peu il n'y a pas longtemps rien ne me vient en tout cas d'accord bah merci du coup attends les autres qui étaient partis faire quoi bah ils sont partis sur le dans l'autre salon public oui oui non mais je parle partis faire quoi RP ah ok alors il y avait Maëvarine et Namles qui étaient partis dans j'allais appeler ça les tréfonds terrible dans le quartier des engloutis pour récupérer des informations et Gary et Kirindal qui étaient partis en dessous de la voie des sables dans les quartiers un petit peu où il y avait des tavernes là où Maëvarine avait justement perdu le livre en tant que tel aussi dans la quête du livre d'accord bah je me mets en leur direction et je laisse passer vers du coup Gary et Kirindal vers l'étaverne ouais ok pardon je peux pas préciser et du coup je me mute et tout ça ouais je te je te ferai revenir pendant justement Gary et Kirindal à un moment pour que tu es parti je reste dans le salon on est d'accord bon ouais ouais ok oui salut salut la raison la raison pour laquelle il y avait ce ce truc des webcams ce truc de machin et tout en fait c'était pour ne pas décaler les cams sur l'enregistrement bon tant pis on n'est plus à ça près maintenant j'imagine du coup j'ai envie de vous insulter du coup maintenant ça va mieux désolé désolé on avait j'ai compris c'est quoi le problème on a décalé parce que toi tu enregistres oui la plupart oui on n'aurait pas du parce qu'en fait le truc c'est que discord ça reste une manière chiante je ne l'entends pas vous oui oui je parle salut taros ouais oui discord ça reste une manière chiante en fait pour enregistrer les caméras mais malheureusement bah voilà c'était le seul truc qu'on avait du coup je vous propose qu'on repasse quand même tous dans le salon public 1 oui désolé ok voilà on attend toujours le même Paul ah enfin ça va c'est bon je suis là entendez euh donc on a plus t'accès non plus voilà c'est bon désolé tu peux t'excuser encore Paul désolé est-ce que tu peux le faire en te pinçant les tétons aussi non il y a des limites non je ferais que tu te flashais les pas assez j'aurais aimé que tu du coup on se met au mieux de casque ou on reste là on fait quoi euh bah là en fait il va y en avoir deux qui vont devoir se met au mieux de casque et ça va être Gary et Kyndel pour le moment ok ça ne va pas être très long euh putain ça bouge bah je t'entends ce jour ou pas bah écoute c'est toi t'es le seul à pas l'entendre Julien bah adieu c'était un prank tu parles pour voir ouais ah je t'entends ok bon euh bah du coup on se remue de casque non non c'est à nous non pas vous deux on est là c'est vous deux je m'investis je reviens c'est compliqué ce soir alors attends ok c'est quoi les buoys ça c'est les pilules pour la mort ça c'est l'eau pour la mort pour la mort pourquoi je sais où je comprends pour ce soir je comprends vraiment c'est pas que mais du coup quoi j'ai pas compris y'a quoi non 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 c'est juste je pense que la reprise elle est un peu dure là du vidéo oulala il y a eu des complications vraiment vraiment pas attendues je pense ce soir mais où est ma fiche de perso non 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 mais ça ça non ça la weed on en parle pas bon ouais messieurs qu'est-ce que vous alliez chercher qu'est-ce que vous alliez faire au secours des violeurs bah on est allé chercher des infos on est allé chercher des infos sur le bouquin et moi vous parlez vous savez madame des violeurs il y en a beaucoup mais j'ai envie de dire tout homme est un violeur c'est vrai c'est vrai ça si tu savais si tu savais à quel point j'avais envie de le caler dans un JDR celui-là du coup vous ne pouvez pas violeur on le devient du coup oui d'abord d'abord on passe on passe par le bar où Jules s'est fait voler et comme c'est un bouquin qui est lié aux engloutis bah je pense qu'il faudra qu'on fout quand même le quartier de l'engloutis le fait est que Kirindel et Gary vous avez annoncé qu'ils allaient justement à cet endroit-là pour gratter les engloutis non l'endroit où ça avait été volé non 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 c'est moi qui ai fait la flèche c'est Mayvarine en fait Mayvarine voulait aller là où elle s'est fait voler et moi je voulais aller au quartier des engloutis et au final on est partis tous les deux ensemble mais alors du coup vous êtes partis tous les quatre ensemble parce que Gary m'a demandé où est-ce qu'ils sont les bars tu peux lui remettre ses oreilles deux secondes pour qu'on prenne des précisions moi je pensais qu'il avait juste fouillé mais après sinon oui parce que du coup c'est peut-être mal compris je pensais qu'ils partaient à l'autre part casque oui parce que vous deux vous partiez où on se disperse tous mais vous partez où non non on avait dit qu'on partit que vous deux vous partiez d'un côté et que Mayvarine et Maman partait d'un autre on n'avait pas décidé de l'endroit on n'avait pas encore décidé de l'endroit on ne va pas décider entre nous ok d'accord bon bah du coup il va mieux tes casques vous partez où qu'on ne parte pas au même endroit on parle là où je me suis fait sauvagement moi je comptais aller au quartet des engloutis et Jules comptait aller au bar où il s'est fait voler du coup on va d'abord aller au bar où il s'est fait voler là où il y a ma flèche dans le boron attends là où il y a ta flèche que je regarde le baraque ok vous allez là et après vous allez où puis ensuite on va aller au quartet des engloutis je pense moi je me suis réveillé ici aussi donc il va falloir qu'on aille voir par là aussi peut-être ouais on va faire un truc genre comme ça pof pof engloutis je ne sais plus où c'est c'est en dessous là c'est en bas non c'est complètement en dessous on ne les voit pas sur la carte ah oui il faudrait que je fasse la map en 3D sur Blender ouais vous mettez vos oreilles du coup mais du coup parce que personne n'a réussi à se mettre d'accord où est-ce que vous alliez pour vous séparer les attaches parce que là si nous on va aller nous on sait où on va aller vous allez aller où alors ils sont obligés de le savoir bah non mais c'est juste que si vous si t'as un groupe qui commence à partir dans une direction et t'as l'autre groupe qui commence à partir dans la même que t'as les 4 qui sont en train de marcher à côté vous allez pas vous faire des coucous comme ça si vous partez tous les 4 ensemble bah eux ils vont plutôt vers l'Est j'ai cru comprendre nous on va plutôt non ils vont plutôt vers l'Ouest nous on va plutôt aller vers l'Est ok donc ça devrait pas poser soucis du coup d'accord voilà moi c'était ça que je voulais avoir comme information ok donc vous pouvez vous miotre tous les deux oui 100% ils vont aller dans le quartier commerçant pour essayer de trouver de quoi niquer le mec oui c'est bien possible après j'avoue que j'approuve complètement de tout vous commencez donc vos recherches par le boranque parce que ces tavernes assez mal famées vous offrent tout de même les possibilités on a fait l'expérience de trouver peut-être globalement ce que vous recherchez vous allez pouvoir me faire des tests d'observation à mesure que vous progressez dans cet endroit oui juste moi je voulais poser une question vu que je connais quand même un peu des milieux de la paix et des compagnies étant donné que je suis une voleuse est-ce que c'est possible que j'aperçois aussi finalement d'être quelqu'un que je connaisse dans un bar mal famé je vais faire ça au dé ok non ce sera révélé au fur et à mesure de toute manière du coup quoi qu'il arrive on fait un test d'observation ouais vous faites des tests d'observation en gros c'est pour commencer à trouver des pistes ou pas du tout si vous faites des échecs critiques euh 84 moi j'ai fait 38 euh j'observe rien du tout moi moi ça passe ça passe Serge ah c'était un échec critique 84 c'était 84 inclus ou pas oui c'est inclus ouais c'est un échec bah plus 1 de chance j'étais à 10 non plus 2 de chance c'est plus 2 c'est plus 2 on se met à 12 hop ah oui c'était à 12 bon ça va moi je suis quand même à 18 de chance ça veut dire j'en ai quand même pas mal j'étais à 10 moi moi j'étais à 18 je suis à 18 de chance alors Maëvarine tu reconnais un de tes entre guillemets violeurs parce que bon Riyad a été prouvé qu'il t'est violé mais tu les appelles comme ça donc je le reconnais ouais au détour d'une ruelle tu vois quelqu'un qui a exactement le même faciès oh putain je m'avance vers lui oui une fois dans son dos je fais un petit pour qu'il se retourne il se retourne les mains extrêmement poisseuses de tout simplement de la poids qu'il était en train d'appliquer sur les jointures d'un tonneau vous me reconnaissez bah j'avoue que si jamais je pouvais connaître une aussi jolie fille ce serait avec plaisir mais j'avoue que non est-ce que je peux aller demander à Maëvarine est-ce qu'elle est en train de foutre je te je t'ignore je le fixe est-ce qu'il y a des bocaux de liquide parce qu'il est en train d'appliquer du poids tu m'as dit ouais de la poids je sais pas comment c'est quoi c'est un genre d'huile c'est une sorte de graisse extrêmement épaisse limite goudronneuse est-ce que j'ai un quelconque pouvoir sur ce genre de truc ou c'est que l'eau t'as pas spécialement de pouvoir dessus non non putain non mais arrête est-ce qu'un truc sur lequel je pourrais avoir un pouvoir dans le coin genre une bouteille d'eau un truc spectaculaire qui explose bah typiquement il y a un bac d'eau pas très loin de lui ok un bac en quoi en bois en en pierre en pierre je redemande à ma marine qu'est-ce que t'es en train de foutre je l'ignore encore une fois je me concentre pour que l'eau du bac lui arrive sur la gueule pour lui rafraîchir sa mémoire et je lui redemande une fois qu'il est quelque peu à queue vous me reconnaissez il se prend du coup le jet en pleine figure et titube sous le cou mais qu'est-ce qu'il se passe où est mon livre mais de quoi vous parlez je crois que t'es en train de faire je crois que t'es en train de faire une erreur je prends conscience de ma possible erreur tu vas me faire un second test d'observation je suis sûr qu'il va encore je suis encore à critique je reconnais qu'il va se faire noyer non ça va c'est une réussite c'est une réussite c'est une réussite bah alors c'est pas grand chose visuellement t'avais cru que c'était lui mais en fait concrètement c'est pas du tout lui et plus tu le regardes plus tu te dis c'est vrai qu'il y a à peu près autant de ressemblances que entre une chèvre et un ours c'est quand même en table de ressemblances on est là quoi les deux sont des mammifères mais autrement j'essaie de noyer le passé en lisant à la prochaine fois ce sera Pierre fais gaffe à toi et je mais j'ai rien fait je m'en vais la fin de filet je donne pendant que pendant que la marine se casse je lâche une pièce de pauvre random qui s'est pris vraiment sur la gueule en disant désolé monsieur journée difficile c'est c'est pas c'est pas sa journée du coup je lui donne un dollar en espérant que ça compense un petit peu je pense qu'il a regardé avec les gros yeux mais bon bah oui concrètement mais bon écoute il a rien typiquement vous voyez enfin tu vois sur son visage qu'il a strictement rien compris à ce qui vient de se passer il se barre il est trempé il a une pièce et il a une pièce dans la main c'est quoi ? next step j'allais lui exploser les couilles avec mon bateau je sais je sais je t'avoue que là j'étais en train d'étudier entre c'est bon le je t'étais en train d'étudier entre deux choses soit je te mettais une énorme une énorme baffe soit je me cassais je faisais semblant de pas te connaître c'est pas si mal que ça euh non j'avais pas te flinguer non plus vous continuez à avancer dans les rues déambuler dedans avec cette personne qui a perdu tout tout simplement tout espoir de rentrer sèche chez elle tranquillement et de passer une vie heureuse et tranquille qui va rester tout le reste de ses jours avec des doutes sur mais qu'est-ce que j'ai fait euh et vous entrez dans un dans une première auberge qui vous semble enfin qui te semble maïvarine être celle dans laquelle tu t'étais faite agresser en fait c'est juste que la devanture t'y a fait penser mais ce n'était pas exactement celle-là par contre j'avais demandé un test d'observation à tous les deux putain toi mais heureusement que t'es bonne parce que t'es vrai t'es vraiment un cas de désespérer t'as réussi 44 j'ai réussi t'as réussi allez on observe euh maïvarine tu reconnais très bien que le bar n'est pas celui que tu recherchais euh Nemeles il te semble oui voir quelqu'un que tu connais relativement bien dans un angle de la dite baptiste ok c'est un contact du coup un contact oui du coup je vais le voir et je vais lui demander s'il n'a pas entendu parler de quelqu'un qui aurait volé un bouquin à une à une engloutie qui aurait volé un bouquin à une engloutie qui aurait peut-être un peu trop picolé récemment voilà c'est vachement spécifique quand même comme question ce que tu me poses là Nemeles et c'est bien pour ça que je viens de voir écoute parce que c'est une référence vachement spécifique que je fais elle parce que il s'agit d'une femme d'une exodar assez jeune tout de même bien que dans le corps de métier plus ou moins qu'elle exerce ce ne soit pas spécialement un problème au contraire ça permet de bien se faufiler dans certains endroits assez exigus pour voler certains nobles exodar juste exodar c'est quelle race déjà c'est les petits c'est les petits oui ok rabat son capuchon enfin enlève son capuchon dévoilant une assez grosse tresse assez simplement nouée de cheveux noirs et te regarde avec un regard qui essaie de te jauger un petit peu tu la reconnais elle s'appelle Saella tu as quand même pas mal passé de temps avec elle à faire quelques petits coups même si elle s'est quand même bien plus grandement illustrée que toi dans sa carrière notamment ceci dû tout simplement à ses origines et du coup sa fine taille qui lui permet de se faufiler à peu près partout aussi simple que ça ça commence à frapper mon égo j'ai dit oui du coup te me dis un livre un livre un livre un livre assez assez original je pense que si enfin du moins si t'as entendu parler du livre tu il te sauterait assez facilement je pense à l'esprit que c'est le livre que je cherche dans ce cas là je ne pense pas spécialement avoir eu vent d'autres choses que il y a des personnes qui sont venues dans cette taverne si il y a deux un décile de cela mettons d'autres de ces saloperies d'englottier là ils m'ont posé des questions aussi ils voulaient un truc comme ça ils avaient dit que c'était ça avait été volé ici ouais c'est peut-être un peu le cas on cherche la même chose qu'eux et c'est pas ils sont plus ou moins et vous êtes en concurrence oui 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 on est en concurrence avec eux c'est ça c'est important que ce soit nous qui le retrouvons plutôt qu'eux ah ça ça me plaît voilà ah super sale tes d'englottier mais je suis c'est vrai c'est vrai c'est vrai je peux pas les rêves non plus bah du coup voilà moi j'ai pas plus d'infos que ça par contre t'as pas aucune info bah mis à part que il y a justement ces types là qui sont passés il y a un décile pour me poser exactement les mêmes questions bah écoute si jamais tu trouves des infos si jamais t'entends quelque chose et bien si tu peux me les faire parvenir ce serait vraiment super sympa entendu merci beaucoup et juste aussi t'aurais pas entendu parler de ma soeur t'aurais pas eu des nouvelles de ma soeur il y a pas longtemps à tout hasard ça par contre j'avoue que je suis resté que dans les parties assez hautes ok donc non bon c'est tout juste pour savoir je suis pas retourné voir quelques fils du coeur que ce soit depuis un certain temps d'accord mais écoute merci beaucoup et et à bientôt j'espère avec de très bonnes nouvelles pour moi ouais et je te souhaite bonne et je te souhaite beaucoup de réussite pour les prochains boulots ah oui et tiens moi aussi merci elle te tend une petite bourse c'est pour la dernière fois ouais c'est ça merci beaucoup leur pas était délicieux c'est vrai c'est un bon souvenir faudra qu'on se fasse ça une fois un de ces quatre d'ailleurs totalement je tout saute dans leur dos bon bah je crois que je vais que je vais bouger j'ai du boulot ouais à plus tard à bientôt je fais un signe de tête en direction de là personne je sais ce que t'as à dire mais elle pourra nous être utile je ne dis rien oui 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 mais je sais ce que tu penses et je ne pensais pas ce que j'ai dit moi d'accord c'était écoute et puis après tout tu peux lui dire ce que tu veux peut-être que c'était assez douteux ça va faire des choses qu'elle a dit mais je suis si on retrouve si on retrouve le bouquin avant les autres engloutis je pourrais l'ouvrir tu pourras non mais surtout surtout toi surtout toi tu vas peut-être pas passer pour une branque auprès de la chef de ta faction en tout cas moi chef c'est un mec oui pardon il s'appelle Lorine oui bon il a un nom de gonzesse qui fait rien c'est vrai écoute si ça peut te essayer un peu de redorer ton image auprès de ta faction tu vas pas te plaindre ok et avec ce que je viens de se passer ça peut t'aider alors s'il te plaît mets ton égo de ce côté deux secondes parce qu'on essaye de réparer tes conneries vous mettez en route tous les deux vers les quartiers des engloutis du coup j'imagine non on allait vous voir à la pointe où ils s'étaient réveillés d'abord ok tout à fait et juste aussi du coup alors je voulais demander il y avait combien dans la bourse il y avait très exactement 13 pièces ok et ce que je vais faire tout de même malgré cela malgré que vous allez simplement dans le bordant c'est que je vais vous demander de couper vos casques et je vais faire venir les deux autres au revoir ouais salut incroyable ouais j'ai l'oeil ouais et l'autre par contre il a pas l'oeil il est un peu plus mou on va dire ok euh des mutes misérables voilà la rocatelle a été envoyée ah pardon j'avais pas de pas de soucis mais comment ouais ok oui vas-y pose la question alors je sais pas je savais pas que je devais démute ah t'inquiète c'est pas que t'as pas l'oeil c'est parce que ça fait genre 10 secondes simplement qu'il fallait démute c'est pas comme si on t'avait attendu t'inquiète 10 secondes 10 secondes 5 minutes ah d'accord mais bon ouais c'est vrai ouais tout pareil euh bon vous deux vous étiez partis du coup vers la voie des plaines plutôt à la recherche de ouais alors par contre très clair ils sont bien mûts là les deux autres ouais on s'en fout on va pas du tout chercher le livre c'est complètement de la faute de ok alors on va juste se bourrer la gueule dans un bar ok ça me va c'est parti c'est radicalement différent voilà c'était on est on a préféré la jouer du coup plus taverne de la haute ou bien alors euh la dernière fois je crois que j'ai traîné dans une taverne un peu pour Rave et je me suis fait emmerder par un guignol donc euh ouais mais avec la haute là avec tous les gens qu'on les dents long qu'on va se faire emmerder qu'on le bras long pardon il y a des relations au pire on va dans les tavernes des baffons et on s'en fout on est on est deux espèces de gros tas de muscles sans cerveau dans le pire des cas on passe bien quelques mortals et c'est vrai mais euh voilà puis au passage si on peut récolter une ou deux informations ah oui alors clairement on s'en bat la race voilà on est parti pour faire autre chose mais donc va pour taverne des baffons du bas peuple ok vous seriez plus du coup pour vraiment une tavernes des baffons ou plus quelque chose d'intermédiaire je crois que guéri veut vivre des sensations bah chier bon en vrai je m'en tartine qu'est-ce que t'en penses toi bah vas-y pour le spectacle on va aller dans les on va vraiment voir les clochards vas-y on va se les clochards ok donc vous avez plusieurs options qui vont s'offrir à vous vous avez ici le quartier qui s'appelle le Lizard au nom d'un alcoolique mais qui fait partie des fondateurs de la cité c'est à dire que en fait cette zone là a été premier quasiment élu première zone de beuverie de débauche et de perversion dans toute la cité on y va c'est génial c'est exactement ce qu'on cherchait progresser jusque là-bas ne vous prend pas tant tant que cela parce que vous vous apercevez que les routes qui y mènent sont quand même assez nombreuses comme si quelques personnes des hauts quartiers allaient jusqu'à cet endroit parce qu'il y a certains passages qui sont faits de manière à ce que ce soit assez simple de rallier depuis l'enceinte intérieure ce quartier spécifiquement ok on va grave trouver des infos sur la vérole comment il s'appelle le mec qui fait les qui donne l'argent comment la R avec un L la R ok bon alors on va dans ce quartier tu veux trouver des infos sur ce guignol non d'abord on se bouge la gueule après on verra la R d'accord ça c'est cricotte vous allez jusqu'à ce quartier là à mesure que vous avancez l'architecture vous semble de plus en plus commune à ce que vous avez connu de par le passé des maisons plus basses un peu moins entretenues des murs moins décorés plus de bas relief du tout simplement on revient sur du fonctionnel les minimalistes mais tout de même néanmoins assez crasseux ok vous passez le pas d'une taverne qui a un nom assez éguicheur pour le moins nul autre que si on devait traduire l'ancien exodar qui était utilisé pour faire le panneau ce pourrait se traduire en les plaisirs du palais et de la chair on y va ça a l'air bien on y va direct à l'intérieur vous trouvez énormément de personnes en réalité beaucoup plus que dans toutes les autres tavernes que vous ayez pu aller jusque maintenant dans la plupart des quartiers qui sont à la surface est-ce qu'on peut juste jeter un oeil pour voir si on reconnait quelqu'un vous pouvez je vais vous faire faire des tests d'observation pour ça moi aussi oui tous les deux si on a un des deux qui passe vous allez peut-être avoir 87 c'est un échec est-il critique ? critique c'est quand c'est non je suis à 88 moins en critique ok ça va ça va c'est une grosse chute bon bah concrètement Guiri toi t'es en train de regarder à droite à gauche est-ce qu'il y aurait pas quelque chose mais ces shops sont magnifiques tout de même elles sont 4 fois plus grandes que celles de l'autre taverne et tu regardes l'écriteau où il y a les prix qui sont inscrits et les prix sont moins chers que dans cette autre taverne mais incroyable mais si jamais ils remplissent les shops ce sera la meilleure affaire que tu auras eu de ta vie oh là là Kérindel par contre tu repères un petit peu quelque chose qui attire ton attention pendant un instant dis-moi que tu retires dis-moi qu'il y a de fils de pute dans la taverne ce serait incroyable entre deux rideaux il te semble voir la mine un peu vis-larde de l'air on va voir direct franchement je m'approche mais discrètement très bien tu avances entre les tables c'est en fait il y a toute une série d'accolves avec des rideaux devant et ceux-ci sont plus ou moins attirés suivant les endroits ça forme en gros des petits endroits avec des tables annexes qui ne sont pas en gros dans l'espèce de pièce commune centrale où il y a également le plus ou moins bar et dans lesquels au bruit qui se court dans certains tu saurais dire qu'il se passe des choses qui ne sont pas forcément acceptées par la morale mais du coup là je peux voir ce qu'il est en train de faire là non parce qu'il était en train de tirer le rideau en fait tu t'en aperçois au moment où tu l'as vu furtivement donc là tu sais qu'il est derrière le rideau est-ce qu'on est sûr de l'avoir vu et reconnu ou pas ? moi je l'ai reconnu lui oui toi non par contre parce que toi tu es en train de regarder les prix des boissons et il me l'a dit qu'il l'a reconnu ou pas ? bah vu que je suis parti aller voir théoriquement oh fuck mais parce que sinon moi je pensais faire un jet de furtivité pour essayer de regarder comme ça discrètement ah tu peux tu peux tu peux tenter de soulever un tout petit pan avec un test de furtivité voilà vas-y ça peut partir ça peut partir oh oui oh il passe bon en gros t'arrives à te mettre plus ou moins proche du pilier de manière à ce que globalement personne dans la taverne ne prête attention spécialement à toi tu soulèves d'un tout petit doigt un petit peu le rideau juste histoire de passer un oeil sans te faire remarquer de par l'intérieur bon et bien on va dire que tu juges la scène d'un coup d'oeil et tu te dis que la femme qui est avec lui concrètement a dû avoir un bon chèque car autrement jamais elle n'aurait accepté ça ok ok et c'est bien lui ou pas oui est-ce que tu peux me redonner le nom du le nom du bar s'il te plaît c'était une traduction depuis l'exandard qui était au plaisir de la gorge et de la chair merci oh putain je rapporte directement ces informations à l'hierry parce que c'est quand même assez cocasse ok et là moi j'ai une idée est-ce que alors soit on le garde pour nous et du coup on fera bien marrer les autres la prochaine fois qu'on ira chercher notre bon on pourrait s'en servir comme moyen de pression sur lui soit là on va le voir là maintenant et on fait quoi on lui montre bien qu'on l'a vu on lui fait bien comprendre qu'on l'a vu et comme ça la prochaine fois on n'aura rien à dire tu vois ah ouais ouais pas con pas bête pas bête euh ouais bah après le truc aussi c'est qu'il ne faut pas que ce soit en dehors de la loi d'aller voir genre il ne faut pas qu'on se chope la milice aux fesses tu vois on court nos grands morts vous remarquez à l'autre bout du bar une espèce de pseudo bagarre qui commence à éclater ok vite on ouvre le rideau on ouvre le rideau on ouvre le rideau et on le regarde droit dans les yeux avec un petit sourire quand même du coup vous foncez jusqu'à la colle vous tirez le rideau ouais ok donc effectivement vous tirez le rideau assez brutalement euh la femme que tu avais vue euh déjà euh Kirindal euh bah crie tout simplement euh parce que elle ne s'attendait clairement pas à ça et euh l'homme vous jette un regard euh courroucé extrêmement et également interdit en même temps ne sachant comment vous considérez un air qu'on pourrait qualifier de vipère je le regarde on va fermer ça ah merde ok juste avant de refermer je lui montre mes yeux avec mes deux doigts et je le pointe avec ma main genre je t'ai bien vu mon gros et on referme le rideau ah là là ciao les losers et euh globalement personne ne s'est intéressé à vous ou alors sinon euh si ce n'est une personne qui était en train de boire euh et qui était tournée vers vous et qui rigole d'une manière complètement béate en vous regardant ok j'ai complètement entorché faut dire alors est-ce que on boit là ou est-ce qu'on se barre dans un est-ce qu'on va dans un autre bar bah après euh la situation à l'autre bout du bar est globalement sous contrôle euh deux personnes se sont faites assommer ont été laissées sur une table et euh on n'y touche pas visiblement bon on peut se poser ici euh je ferais grave chaud d'aller leur dépouiller de l'argent à ces deux là en vrai fais pas le chaud parce que je te jure la milice n'a plus arrivé après là pour le coup euh tu assez rapidement tu te dis que ce n'est peut-être pas forcément le bon plan étant donné qu'il y a quand même un certain nombre de personnes encore autour et possiblement une autre RX qui va éclater à cet endroit là d'ailleurs il est bon de noter que le patron du bar en a strictement rien à torcher étant donné qu'il est en train de servir d'autres clients à l'autre bout de son bar c'est à dire pas très loin de vous ok moi je propose qu'on aille prendre des bières et qu'on aille enfin des boissons et qu'on aille voir ce qui se passe de l'autre côté du bar genre qu'on parle un peu vas-y donc on prend nos on va voir que c'est combien parce qu'il va falloir le déduire de notre argent vous avancez donc jusqu'à aubergiste tu fais alors dieu grand gueillard comme vous qu'est-ce que je vous sers qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez ouais de fort de fort est-ce que vous voulez une petite bouteille de denne noire oh qu'est-ce que c'est que cette horreur ça a l'air bien fort ça rien évident et en quoi ça consiste qu'est-ce que c'est alors en fait vous voyez il y a ces espèces de baies qu'on fait pousser sous terre on les fait macérer pendant 4 ans et ensuite on les infuse avec des extraits de cette foutue plante qui nous parasite notre coeur oula et on le refait dans une cuve pendant 4 ans et là c'est bon tout le monde vous dira c'est pas exactement comme ça tous des menteurs notre denne noire nous c'est la meilleure vous en buvez 3 gorgées si vous n'êtes pas prêt vous êtes par terre comme les deux autres regardez est-ce que c'est le bon délire de se faire bourrer la gueule et de reperdre des choses je sais pas moi je propose qu'on parte sur un truc tranquille au début vu que en plus on va aller parler avec d'autres gens à part de toute façon ça a quoi comme effet secondaire ça a juste on est bourré il serait giga bourré ouais ok c'est de la bonne grosse d'alcool ouais on peut peut-être partir sur quelque chose de plus doux parce que là ça a l'air bien c'est à nous de la cerveauise c'est à nous de la cerveauise oh ouais ok tenez vous voulez quoi deux shops une shop une shop chacun ouais une shop chacun ok il sort deux énormes shops comme tu l'as eu en termes de taille que tu t'étais dit c'est quand même 4 fois la taille d'une shop classique voilà on doit pas être loin de d'une d'une main et demie au cube donc en conversion en unité standard ce serait à peu près un litre ok il remplit ça tranquillement et il vous les pose sur le comptoir deux sous deux sous chacun je soustrais deux sous de mon non 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 deux sous au total oh la la c'est vraiment pas cher c'est indécent on les prend et on va voir avec le nombre qu'on en vend et avec le nombre de personnes qui viennent ici on a pas besoin de les vendre très cher pour se revenir dans nos frais bien sûr et bah on on va voir buvez bien les gars et si je voulais la bouteille de denoir je vous la laisse là vous aurez juste à me la payer et puis ce sera bien d'accord on verra ça tout à l'heure ouais qui est parti quelqu'un qui est revenu parfait donc oui on va voir du côté de là où ça se frite ouais ok vous allez jusqu'à l'autre bout et là vous voyez que la plupart des maintenant se sont dispersés tout simplement les deux personnes sont toujours inconscientes oui et toujours allongé une sur la table l'autre allongé sur celui qui est allongé sur la table c'est à dire on en a littéralement fait un tas sur une table il n'y a plus rien à faire dans ce coin là est-ce qu'il y a toujours du monde autour d'eux ou pas ? il y a des gens qui discutent il y a des gens qui boivent je pense que c'est juste une baston de poivreau rien de plus c'est dommage mais là qu'est-ce qu'on fait du coup ? après bon bah ça donne rien de enfin je veux dire c'est comment dire on peut regarder s'ils ont un livre sur eux par hasard ouais on va jeter un coup d'oeil si on voit pas un livre traîné dans l'entièreté de l'auberge ça ne mange pas tout simplement juste en regardant rien que leurs vêtements est-ce qu'ils auraient des renflements ou même une quelconque sacoche ou quoi vous déterminez que leurs habits sont tellement en lambeaux que concrètement si ils avaient caché quelque chose il ne faudrait pas que ce soit plus gros qu'un petit poignard parce que voilà probablement même ils se sont peut-être déjà fait dépouiller d'accord bon après aux alentours dans le bar en général on voit rien non plus non vous remarquez des personnes qui vous regardent un petit peu mais qui finalement se désintéressent assez rapidement alors qu'est-ce qu'on fait Florian je ne sais pas si c'est possible mais on peut terminer la shop et puis voir dans un autre bar ou s'il y a le temps allez vas-y on fait ça vous finissez votre shop effectivement vous ressortez légèrement aimé chez tout de même étant donné que ça reste tout de même un litre voilà d'un pas à demi assuré vous avancez jusqu'à une autre auberge et vous vous dites que dans ce quartier tout de même c'est marrant parce que il suffit même pas d'avoir la vision de roue pour voir les auberges en double parce qu'il y en a vraiment beaucoup ouais c'est ça le problème on va dans la non attends de préférence là où il y a l'air d'avoir ça serait pas mal ouais là où il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde celle qui a l'air le plus la plus bombée ouais la plus bombée il y en a une d'une forme un peu particulière avec visiblement quatre entrées qui en gros se placent à un croisement celle-là il y a l'air d'y avoir tout de même pas mal de monde au moins au vu des personnes qu'il y a à l'extérieur qui sont en train de dormir certaines un pichet à la main d'autres une bouteille on sent qu'il y a eu une certaine beuverie à cet endroit-là en tout cas et que probablement au vu des bruits qui émanent de l'endroit il y en a probablement encore une à l'intérieur et bien on y rentre allons-y vous rentrez dans littéralement un cafard de shop de bouteilles de table renversée tout est dans le désordre vraiment ah ouais au milieu de ça vous voyez des femmes en train de tenter d'approcher de certains soldats vous voyez il y a des soldats des soldats pardon des mercenaires comme vous globalement ah ok effectivement merci de m'avoir corrigé vous voyez quelques pas des dignitaires mais vraiment des intermédiaires dans le sens des personnes qui ont un petit poste dans par exemple quartier commerçant quartier des mages mais pas beaucoup plus que ça vous savez parce que vous les avez déjà vus dans ces quartiers-là alors que vous les aviez traversés vous remarquez pas mal de personnes quand même chargées des services et des d'enlever les tout ce qui est usagé simplement et vous vous dites que avec le nombre de personnes qui sont en train de bosser ça va quand même brasser énormément de monde pour que ce soit dans un état aussi avancé de dégradation et bah on va demander une bière ouais on va au comptoir voilà on va se reprendre un petit coup euh l'aubergiste qui vous sert vous considère à peine parce que bah tout simplement il y a énormément de clients qui qui viennent et vous voulez quoi euh messieurs euh deux gros pichets voilà enfin ok de quoi de qu'est-ce que vous avez hum bah écoutez vous demandez des pichets donc on peut vous servir des alcools pas très forts mais après on peut si vous servir des alcools un peu plus forts suivant vos désirs vous savez non non on va rester sur du on va rester sur du soft ah bon ouais ouais pourtant je viens d'avoir un arrivage de den noir vous pouvez demander aux autres qui sont dehors là et excellent on nous en a déjà parlé c'est apparemment ça fait des dég il veut il veut il veut il veut trouver la fente de sennette noire donc clairement moi j'y touche pas ça a l'air un peu un peu dangereux on va rester sur de la bonne cerveau ok bon euh vous êtes sympathique quand même allez hop on va remplir ça et il pose deux énormes pichets à nouveau comme le précédent l'avait fait j'aimerais interpeller l'aubergiste et je lui demande comme ça vous avez pas vu quelqu'un qui se trimballait avec un un livre bizarre qui se vantait d'avoir récupéré quelque chose d'assez rare oula alors euh moi déjà regarder les gens c'est quand même pas mal ensuite des gens avec des livres ici euh je sais pas regardez à droite à gauche ouais mais justement c'est tellement cocasse que ça c'est pas faux ça se remarque mais euh ouais non j'ai pas trouvé j'ai pas vu ok ok pas de problème on va vous payer euh deux pièces ouais deux pièces c'est vraiment pas cher dans le quartier bah vous savez de haut à moi on a nos petites combines pour faire passer l'alcool ah comme quoi des combines pour faire passer l'alcool bah ouais vous pensez bien qu'on va pas le faire ici ah oui bien sûr ah et il vient d'où cet alcool du coup bah de la surface de la surface il y a encore des d'accord c'est bizarre pour faire pousser des plantes avec des tubercules à la surface et on le fait passer en même temps dans les cargaisons des T-Rite ok bon bah alors est-ce qu'on peut faire un jet d'observation par rapport au bar voir s'il y a pas quelque chose à faire ouais vous pouvez ok euh peut-être observation moi j'ai toujours à compréhension 85 euh bah pour moi ça passe aussi et attends moi je le fais et je suis à 86 c'est un échec pas critique si c'était 9 ça aurait été critique mais là c'est un simple échec deux fois d'affilée alors Kyrendel tu cherches à droite à gauche tu ne trouves pas spécialement de choses particulièrement intéressantes à observer euh enfin tu trouves plein de choses intéressantes à observer mais pas qui t'intéressent particulièrement plus haut c'est plutôt ça euh quant à toi Kirin euh pardon quant à toi Gary euh tu es en train de te regarder à droite à gauche pour à la recherche d'une information et là il y a une femme d'âge moyen qui s'avance vers toi tout sourire et du coup qui vient gêner euh bah tout simplement ton observation tranquille bonjour qu'est-ce qu'elle veut dites vous venez souvent ici oh là là bichetot attends là j'hésite 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 elle est rousse de pas de petite taille euh enfin d'assez quand même petite taille pour une adine euh elle fait environ une tête de moins que toi bah je lui demande si je peux l'aider alors ça ça dépend comment de quelle manière vous pensez aider vous voulez de l'argent ça pourrait bon bah des garpis j'ai pas d'argent dommage j'aurais pu être bien plus agréable pour vous je vois quel genre de personne vous êtes et elle te tourne le dos bon bah du coup qu'est-ce qu'on fait là encore qu'est-ce qu'on fait là encore euh c'est c'est un peu particulier en fait j'ai l'impression que tous les bars sont tous pareils enfin il se passe à l'heure pas grand chose quoi par des querelles de poivreaux ouais c'est ça ah bah et des bicheteaux aussi ça serait marrant de faire éclater une querelle par nous même en vrai ça serait marrant là on est dans un bar assez bombé c'est ça vas-y on essaye de faire de faire éclater une bagarre genre tu sais on jette une pomme sur le dos de quelqu'un et ça fait des marais on prend je prends une pièce dans ma dans ma bosace et j'ai fait discrètement tomber je l'ai fait discrètement tomber entre deux poivreaux et je la enfin je fais semblant de la ramasser par terre et je demande à qui des deux elle est oh oui pas mal tu trouves assez rapidement les candidats idéales pour ton expérience je voulais bien aimer chez ceux qui ont l'air le plus habillé de haillons les plus à l'odeur effectivement tu reconnais cette fameuse dene noire dont on a parlé qui était dans ses verres et tu dis que ces deux candidats font parfaitement l'affaire pour ta petite expérience sociale tu fais effectivement tomber ta pièce celle-ci roule un petit peu bien évidemment sur le sol tu la ramasses innocemment tu lances ta phrase il y en a un des deux qui instantanément a les yeux brillants presque l'autre défie son compagnon de beuverie du regard c'est à moi bien évidemment merci de me l'avoir rassé attends le lait à moi tu vas pas y toucher mais pour qui tu te prends espèce de petite ordure toi je vais te remettre à ta place et il lui fout une mandale et moi je garde la pièce dans la main pendant tout ce temps là oui ok bah s'il lui fout une mandale mais fais l'autre il lui fout une autre l'autre lui remet une claque en réponse celui qui avait mis la mandale initialement le chope par le col il lui met un énorme coup de boule ok bah dans ce cas là c'est énorme je pousse discrètement un autre un autre sur eux deux histoire de faire encore en vim et les choses et qu'il y a encore plus de monde qui s'y mêlent j'essaie de faire partir ça en truc général ok alors malheureusement la personne que tu pousses le prend très mal et c'est toi qui te prends la baffe ah ouais il a bien vu qu'il s'y mêlent ok il était pas aussi éméché que les deux que tu les recolines oui aïe 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 alors là ça va mal partir alors j'ai une petite question Kirinel qu'est-ce que tu fais bah automatiquement je vais devoir défendre Gary quoi même s'il la cherchait je vais bon allez ouais je vais mettre une claque au gars qui a mis une claque à Gary bah tu entends quelqu'un gueuler derrière toi hé il y a deux types qui font chier là hé eh bien toi Kirinel tu te fais attraper par le col de par là Gary tu es tranquille même si tu es bien sonné par la mandale que tu viens de te prendre les deux ivrognes entre lesquelles tu as déclaré le combat bah il y en a un qui est complètement assommé il a émite un peu de sang qui coule sur la tempe donc il est complètement hors combat et par contre celui qui s'est sorti tout simplement de ce combat attrape la pièce dans ta main que tu tiens toujours et il fait par contre toi tu touches pas au mon pote c'est mon pote maintenant ok ok alors il vise non mais il vise celui que en disant ça il vise celui qui vient de te frapper ok celui que j'ai frappé au début que j'ai frappé il en est où lui bah pour le moment il s'apprête à te refouter une baffe mais il s'est calmé à cause de l'autre qui commence à l'agresser aussi et bah j'attrape deux autres pièces dans ma dans ma besace je les jette dans le bar est-ce que ça crée est-ce que ça crée quelque chose ou pas bah déjà il y en a une pièce qui tombe dans la bouche non parce qu'il y en avait un qui était en train de dormir la bouche ouverte sur une table quant à l'autre pièce elle va rouler tout le long du bar et du coup tu vois plusieurs personnes qui essaient de la choper génial mais aucun aucun de ceux qui étaient autour de nous alors ce que t'aurais pu faire c'est donner une pièce parce que là moi je suis en train de le faire ta passé théoriquement donner une pièce à ton pote le Clodo et qu'il vienne me défendre aussi avec toi je sais pas si c'est une bonne idée vas-y je dis deux pièces à ceux qui deux pièces à celui qui arrive à foutre KO en montrant celui du doigt en montrant du doigt celui qui tient à Kérindel ok bah il y avait l'ami visiblement de celui qui tenait à Kérindel justement qui te regarde et qui fait ouais à mort et lui fout une grosse baffe à mort j'attrape Kérindel et on se si du coup Kérindel est un peu lâché j'attrape Kérindel et on se tire du bar ok et on tape le plus grand sprint de notre vie je pense qu'il faut partir de survie sans payer le Clodo bien sûr vous arrivez tous les deux à sortir sans encombre et encore parce que là pour le coup vraiment ça a dégénéré vous entendez ça au bruit vous entendez ça au cri vous entendez ça aux plaintes du du barman exaspéré visiblement bon et voilà on se barre et retourne au point de départ bien joué les deux agents de la destruction un agent du chaos ouais je pense qu'on retourne au point de départ et puis on va voir où on s'en occupe ouais les aventures étaient bonnes je pense qu'on peut rentrer pour rentrer bon c'est bien marrant essayer de retrouver le groupe si eux aussi sont rentrés et on le garde pour nous les vieux dégueulasses on n'est pas obligé de raconter on leur dit pas on leur dit pas en fait je disais tu rencontres Gary et Kerindel tous les deux extrêmement visiblement contents en train de se de rire littéralement tu les croises comme ça alors que tu allais à travers la voie des sables vers justement les endroits que tu les savais enfin que tu savais globalement le groupe aller enquêter ouais bah je leur demande si c'est le fait d'avoir retrouvé le livre qui les fait rire non on a rien retrouvé on a que dalle on a cherché pas d'information intéressante pas d'information apparemment dans la partie est il n'y a pas grand chose ouais bah moi au niveau des quêtes il n'y a aucune quête qui parle d'un livre de quoi que ce soit que des quêtes normal quoi je me suis renseigné auprès de mon grand-père il n'y a pas eu de discussion sur un livre récemment là où il était ouais et je me suis aussi renseigné au passage sur l'individu qui nous donne de l'argent et apparemment il est là depuis très longtemps et avant il y en avait un pire et le but des du quartier commerçant c'est justement d'arnaquer un peu les joueurs mais seulement sur les quêtes qui ne sont pas qui ne proviennent pas d'eux donc si on fait des quêtes qui proviennent du quartier commerçant normalement ça devrait aller on ne se fera plus à arnaquer ok ok et juste question comme ça tu ne connais rien sur sa vie je ne sais pas s'il a une femme ou un truc comme ça non je ne connais pas ça ah ouais c'est vrai non mais c'est intéressant il est là depuis assez longtemps d'accord de toute façon il est assez âgé ouais mais il aurait très bien pu faire autre chose avant c'est vrai et donc vous vous n'avez rien de neuf rien du tout que dalle et du coup pourquoi vous rigoliez parce que c'est plutôt barrant on est content de se retrouver de partager des choses ouais voilà d'accord d'accord bah du coup on fait quoi on va rejoindre les autres ou je ne sais pas où ils sont je ne sais pas c'est où ils sont ils ne sont peut-être pas on ne s'est même pas donné de point de rendez-vous avant de se séparer non mais c'est un peu bon bah on a qu'à les attendre au hub ou bien sinon on va prendre une petite bière autant les attendre au hub bon voilà à un point on est sûr de les retrouver alors Yades je vais te demander un petit test d'observation ok public ? euh oui bon bah oh putain voilà alors mon petit Yades ce que tu remarques en fait c'est que au moment même où ils te disent boire un petit verre voilà tu remarques que probablement que leur taux d'alcoolémie ne leur déjà ne leur permettrait pas de le faire sans possiblement s'effondrer euh à en voir notamment leur haleine et leur regard et leur démarche d'accord ouais je m'en doutais mon jet d'observation sans RP était déjà assez bon c'était une réussite critique donc t'inquiète pas je m'en doutais ok bon bah on rentre au hub alors ouais on rentre au hub c'est comme ça c'est vraiment dommage d'ailleurs tu ne saurais pas dire mais tu verrais peut-être quelques marques issues de quelques coups ou que sais-je encore d'accord ok euh où les marques si j'ai euh au visage de Gary je vais te demander de rouler une globalement au cou de Kerindel d'accord vous êtes battu contre quoi vous ? oh battu non c'est vrai c'est un peu fort on a rencontré des gens hop en train de se placer rien de grave en tout cas mais c'est réglé en tout cas il n'y a pas de problème et on n'en entendra plus parler ouais d'accord normalement il y avait des témoins ? il n'y avait il n'y avait que ça et après ça dit il ne faut pas faire trop de vagues bref franchement ils ne souviendront pas de nous ils étaient dans un bien pire état que nous mais les témoins oui non ils étaient tous bourrés ouais honnêtement ils étaient d'accord bon on rentre au hub pour éviter que vous fassiez d'autres conneries ok du coup on se met sur le chemin du hub game master effectivement un chemin mais arrêtez s'il vous plaît qui va se faire sans incident la chance oui quand même un des silenti à passer et là on commence à s'approcher du couchant la question étant où est-ce que Maévarine et Nameless sont ils sont pas dans les quartiers qu'est-ce qu'elles auront fait toutes les deux pendant ce temps-là oui bien évidemment vous aviez les intentions mais autrement que les intentions quels furent les actes parce qu'on peut en parler des intentions pour certains non ouais 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 boire des infos enfin là c'était plus boire et pas des infos ouais alors là ouais ça juge un peu rapide toujours toujours tu sais les ivrognes ils perdent nos livres ils prennent pas d'infos et nous on a rien alors tu sais quoi on sent la colémie dans ton attends t'es sûr que c'était RP c'était je tiens mon RP ok nous au moins on a rien perdu et on a laissé les gens régler le ouais ça se voit à ton visage ça c'était nos problèmes bon rentrons au hub du coup oui euh vous arrivez jusqu'au hub là-bas euh vous trouvez les globalement les mêmes missions que celles que tu avais parce que tu rejettes un petit coup d'oeil pour voir s'elles sont toutes là ouais tu remarques qu'il y en a une qui a disparu et une qui s'est ajoutée laquelle est la alors celle qui s'est enlevée c'est euh celle qui est euh au sujet d'un filon qui avait été découvert ok voilà euh et celle qui a été rajoutée du coup je vais la sortir je l'ise je l'ise je l'ise quelque part là-dedans mais merde c'est pas celle d'intituler de la quête un peu rassur euh bah yes non hop euh bref ok il s'agit d'une quête qui consiste à en fait faire la même chose en soi mais à un autre endroit et pour un salaire bien plus bas mais là c'est juste aider à l'installation d'un extracteur et pas d'un avant-poste plus d'un extracteur ok d'accord oui c'est pour ça que c'est plus bas d'ailleurs voilà ok d'accord d'accord bon bah je te poserai les questions tu passes à eux ou on continue euh bah en fait je pensais passer à eux histoire de rassembler tout le monde euh ok bah passe à eux passe à eux voilà parce que et ensuite je dirais un truc sur le fait que le split c'est mal parce que du coup il y a plein de gens qui ah merde entièrement d'accord ouais j'essayais à mort de les supprimer et euh mais en fait le split c'est mal quand il y a un seul MJ c'est ça quand il y en a plusieurs c'est pas un problème mais ouais je suis d'accord bon bah on se mute on se mute je suis d'accord C'est parti. Oh là là, j'ai vu des échecs critiques de Guéry. J'espère que c'était des critiques. Ah, c'était magnifique. À coups de 88 et de 86. C'était splendide. Bon, vous allez tous les deux arriver jusqu'au quartier du Bordant, là où Maïverine s'était réveillé. Et vous allez arpenter ces rues à la recherche d'un quelconque indice. Alors décrivez-moi un petit peu comment vous comptez vous y prendre. Pour ? Tout simplement, vous avez fait votre chemin jusqu'au Bordant et en fait, j'imagine que vous cherchez là-bas des indices. Oui. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous alliez vous y prendre ? Honnêtement, je n'y crois pas des masses de trouver des indices à cet endroit-là précisément. Mais si je me suis réveillé, là, c'était une coutume des mecs qui… Oui, c'est juste. Moi, je pense que c'est… Voir peut-être même peut-être juste s'il n'y a pas genre des… Qu'ils n'auraient peut-être pas perdu un truc sur place. Oui, voilà. Qui ferait qu'ils pourraient nous donner un moindre indice, quoi. Mais après, pour moi, c'est vraiment juste là. Surtout, regardez pour la forme, au cas où il n'y ait pas eu un oubli des mecs qui ferait qu'on ne puisse pas trouver un quelconque indice qui nous donne. Mais de ce que j'avais compris, c'est que c'était vraiment réveillé un endroit random. Je pense que tu as juste été abandonné, genre limite au bord du vide. Je ne sais pas. Non, c'était quand même à quelques ruelles. En gros, c'est juste le quartier qui est au bord du vide. Ok, ok. Non, moi, je pense juste fouiller peut-être dans les deux, trois rues alentours. Peut-être pas y passer la vie, pas assez rapidement. Moi, je pense qu'on n'a plus d'autres chances de trouver des trucs au quartier des Anglots aussi. Et je ne dis pas ça uniquement pour ma sœur. Je n'ai exclu une piste. Mais oui, oui, non. Par contre, je veux juste jeter un œil, regarder dans les pistes. Si on n'aperçoit pas quelque chose qui puisse sortir de l'ordinaire. Encore une fois, moi, je ne sais pas. On va voir si à part... Vous allez me faire des tests d'observation. Observons. Observons. C'est critique ? Ah non, on va retenir. C'est bon. Pour l'instant, ça va. J'ai fait une journée, j'ai fait trois, quatre jets. Critique. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Effectivement, il y en a une. Ce n'est pas exactement dans la zone que vous recherchez. Mais alors qu'un petit peu dépité, vous commencez à vous en aller de la zone, vous croisez une espèce de petit cortège d'engloutis. Ok. Cinq engloutis, très clairement en tenue de mage, qui se pavanent presque, qui avancent lentement et qui semblent remonter vers la voie des salles. Qui deviennent la voie des salles. Ok. En gros, vous êtes globalement dans cette zone-ci. Ils viennent probablement d'un trou que vous savez être, qui permettent de descendre dans les étages inférieurs et vont aller vers la voie des salles. D'accord. Voilà. Et vous les croisez. Ce qui est assez surprenant en soi. Ouais, on les voit pas. Ils ont utilisé le rien à foutre, là, ouais. Ouais, c'est ça, ils sortent pas trop d'endors, en général. Non. Du coup, c'est sans doute des mecs qui sont là pour chercher le bouquin aussi. On peut peut-être leur demander s'ils ont pas des pistes. Est-ce que j'en reconnais un ? Tu en reconnais même deux. Non pas que tu sois spécialement proche d'eux, mais tu sais qu'ils sont, entre guillemets, relativement de confiance. C'est-à-dire que c'est des personnes qui... Bah, tu as eu à traiter un peu avec elles par le passé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Ok. Bah, je m'approche vers... Vers ces deux personnes que je connais, que j'ai croisées déjà. Et je leur demande, avec un temps en jouet, « Hé, bonjour ! Vous aussi, vous êtes à la recherche du livre ? » Le cortège entier des Angloutis s'arrête. On te considère. Une personne que tu connais, effectivement, finit par te répondre. C'est donc vous, l'autre groupe que Lorraine avait dit, qu'elle rechercheraient le livre. Bien sachez, pour votre gouverne, que nous l'avons trouvé. Vous l'avez ? Oui. Incroyable ! Où est-ce que vous l'avez trouvé ? Dans les possessions d'un brigand qui se cachait dans les tréfonds du cœur. Est-ce que vous pouvez me donner quelconque moyen de le retrouver ? J'ai pas mal de l'or à votre disposition. Cela risquerait d'être quelque peu difficile, vous voyez. Il se pourrait que, dans un élan de bonté envers la communauté, il ait choisi de sauter par-dessus un rebord de pierre. avant de déposer le livre. Oui, je n'aurais donc pas à me salir les mains. Attends, attends, attends. Attendez. Comment ça, il a sauté avant de déposer le livre ? Après. Ah, d'accord. Ok, non, j'avais mal compris. Parce que je me disais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Merci. Je souris et je demande à identifier le livre pour voir si c'est bien celui que j'ai retrouvé. Eh bien, dans ce cas-là, il faudra aller voir Laurine. Ah, il est déjà dans sa possession ? Oui. Nous allons faire simplement notre rapport à Asia qui a été informé de l'affaire. Eh bien, merci à vous, camarades, de votre habilité à réparer mes erreurs. De rien. Allons donc dans le quartier des engloutés, trouvez. Eh, dites, vous n'aviez pas, à tout hasard, vu une autre lotéière comme moi, en bas, à un endroit ? On te regarde, on te détaille vraiment, comme si on découvrait qui tu étais. Je suis un collègue de Maïvarim. Un collègue. Là n'est pas la question. C'est plus que des... Excusez-moi le terme. Créatures, telles que vous. Nous n'en voyons pas énormément. Mais pour vous dire, non, nous n'avons pas vu de personnes telles que vous. D'accord. T'es un créature, on pourra repasser quand même. Oui. Une erreur de terme. Oui. Surtout venant de personnes qui ne sont pas particulièrement non plus très appréciées par la communauté, c'est quand même pas très correct. Mais bon. On va y aller ? Tout comme un passage par-dessus un balcon. Je tire la manche de... Yes, 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 yes. Je me retiens. Je me retiens de tenter de décapiter en disant que ce sera quand même vachement dommage. Et on va aller dans le quartier des Angloutis. Beaucoup de fils de pute quand même aujourd'hui. C'est dingue. T'as qu'à battre une race inférieure aussi. Testo que je choisis ton perso. Oh, 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 calme-toi. Là, on est tous les deux face à des racistes, je te rappelle. On t'est compris depuis tout à l'heure. Parce que des anciens Angloutis, on en a vu aussi. Il en fout des racistes. C'est pas vrai. Vous traversez tout le quartier des fils du cœur qui, comme à son accoutumé, semble assez endormi pour finalement aller dans les parties suspendues du quartier des Angloutis. Par contre, je vous jure, le prochain raciste que je crois, s'il est tout seul, bouff, bouff. Vas-y, je vais faire en sorte que ce soit Lorraine, le prochain raciste. Non, mais bon, putain, mais non, c'était horrible. Non, mais t'es vraiment un bâtard. Parce que jusque-là, tu sais que tu es, je peux vraiment pas me permettre d'où les buter. Du coup, nous sommes dans le quartier des Angloutis, dessous, là. Oui, forcément, je vais péter un câble. Allons voir Lorraine. Effectivement. Il est devant nous. Vous traversez toute la zone, vous finissez par ouvrir les portes que vous savez vous mener à la salle de consultation. Et effectivement, il se trouve là. Je le haile. Je le haile pas parce que c'est quand même un mec chaud. Je le manifeste à ma présence par un discret... Excusez-moi. Je viens pour identifier le livre pour être sûr que c'est bien celui que j'ai ramené. Entendu. Votre compagnon vient. Il n'a pas vu le livre, de mémoire. Bref, j'ai quand même participé à toute l'opération. Il peut venir s'il le souhaite. Elle peut venir s'il le souhaite. Oui. Après, si vous préférez rester que tous les deux, pas tout de suite. Non, je n'aurais pas de problème à ça. Sachez que la salle que vous allez voir n'a été sous les yeux d'aucune autre personne que des Angloutis depuis les trois derniers siècles. peut-être que tu attendes devant la porte. Si j'ai ce secret, je peux respecter ça. Il n'y a pas de souci. Je vous demanderai juste de ne pas trop hébrider certaines choses qui se trouvent à l'intérieur. Vous comprendrez aisément pourquoi une fois que vous aurez vu ce qu'il en retourne. OK. Il vous amène via un escalier en colimaçon jusqu'à une salle qui se trouve visiblement en surplomb dans la roche possiblement du cœur. Ce serait foré à l'intérieur du cœur. C'est une pièce assez vaste finalement qui s'ouvre au bout de la porte. Circulaire, celle-ci est constituée d'un ensemble de colonnes qui forment un autre cercle autour de la porte que vous avez débouchée. Prête avec la porte, vous avez débouchée au centre de la pièce circulaire. Et il y a tout un ensemble de colonnes qui forment un cercle et ensuite le mur qui forment un autre cercle qui entoure le tout. Concrètement, ce que tu vois au plafond, la première chose que tu vas remarquer, c'est un ensemble de bocaux suspendus qui tue. Moi ou Nameless ? Nameless parce que pour le coup, toi, tu t'y attendais un peu d'après les descriptions qu'on t'avait fait, même si, tu vas le remarquer aussi. C'est pour ça que je n'avais pas spécialement identifié la personne. Mais dans ces bocaux suspendus, eh bien, il y a des choses. Des amas qui te semblent visqueux pour la plupart, enfin, qui vous semblent visqueux pour la plupart, de couleurs assez disparatres, mais souvent dans les tons bleus à noirs et qui semblent vivantes, qui semblent se mouvoir à l'intérieur de cet éther. Ensuite, sont placées de nombreuses tables et de nombreuses étagères dans lesquelles sont placées des vitrines. Dans ces vitrines, vous voyez des poignards, vous voyez des livres, vous voyez des parchemins, tout un ensemble de choses qui sont placées sous une sorte de verre. Il vous amène à travers tout un endroit, vous fait passer entre deux très hautes étagères qui sont constellées de multiples bocaux, au contenu tous plus horrible les uns que les autres, comme si on avait laissé là des expérimentations étranges, et vous amène jusqu'à une vitrine qui se trouve un petit peu en retrait sur le côté. et vous pointe du doigt un livre qui est enchaîné et qui est dans une vitrine cadenassée. Est-ce là l'objet ? J'imagine qu'à première vue il ressemble à ce que j'avais. Oui. Est-ce qu'on pourrait le déceler que je puisse entendre ce qu'il a à me raconter ? Comme ça, il a l'air tout à fait normal, mais j'aimerais l'entendre. Je reconnaîtrais cette voix entre mille. En soi, soit. il détache une clé qu'il a sur un trousseau à sa ceinture et défait le loquet, soulève la vitre et attrape simplement le livre et te le tend. J'espère que tu cours vite, Nameless. Non, 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 non. Je vais le dire. Je mets mon oreille contre la tranche du livre et j'essaie d'écouter des sons qui s'en échappent. Tu entends de légers murmures similaires à ceux que tu as déjà entendus. Je tourne le livre, j'examine les chaînes, j'essaie de remarquer une quelconque différence qu'il y en a. Mis à part que les chaînes ont peut-être un petit peu bougé, mais ça, ce ne serait pas très étonnant. Aucune différence. Est-ce qu'il a été ouvert ? Le brigand l'a peut-être ouvert entre temps ? Non, clairement pas, parce que pour le coup, les chaînes n'ont pas de cadenas. Oui, donc c'est des chaînes que tu casses. Donc il faut littéralement briser les chaînes pour ouvrir le livre. Donc non, il n'y a pas été ouvert. C'est une très mauvaise idée. Je ne... Tout à fait. Très bien. Dans ce cas-là, nous pouvons considérer cette affaire comme classé. Il replace le livre dans la vitrine, referme le bâton et retourne la clé trois fois dans la série avant de remettre à son côté la clé. Est-ce que vous avez eu des informations sur ce que pourrait être ce livre ? Aucune. Et c'est pour ça que pour le moment, je préfère l'enfermer dans cette pièce. C'est une bien noble décision. Oui, honnêtement, vu les effets qu'ils fassent, c'est mieux qu'ils ne sortent pas d'ici. C'était pas... Nous ferons quelques petites recherches dessus si jamais nous avons le temps mais dans l'intervalle, nous n'y toucherons pas spécialement. Très bien. Eh bien, merci. Désolé pour les... les petits problèmes. Ce qui compte, c'est que ça a été récupéré. Ne parlons plus de ce qui s'est produit. et... considérons simplement l'avenir. Si vous aurez besoin de nous à l'avenir, ce sera avec plaisir que nous retravaillerons avec nous. Nous verrons cela. Il était la question de ramener le fruit d'une recherche dans une récompense de quête. Comment cela ? Quoi ? Bah... C'était explicitement demandé de ramener le fruit de leur recherche, non ? Dans l'intitulé de... Je vois ce que tu veux dire. Je vais te relire exactement ce qu'il y avait de marqué. Nos éclairs ont rapporté la présence d'étranges affiliés engloutis ayant renié notre cause, fomentant de sombres agissements proches de la haine des trois dévoreurs. Retrouvez notre argent sur place pour de plus amples informations. Enquêtez sur ces augures et ramenez l'objet de leur recherche. N'hésitez pas à utiliser la force si nécessaire. L'objet des recherches à comprendre dans le sens qu'est-ce qu'ils recherchent, l'information sur quoi. Donc pas forcément un objet en réalité. D'accord. Du coup, le bouquin. En fait, simplement, si vous étiez revenu en disant qu'ils essaient d'ouvrir un endroit vers le livre, probablement, ce serait passé et vous auriez eu les tampons et vous auriez eu l'argent. D'accord. Je pensais qu'il y avait la quête de camotier et qu'il y avait un... De toute façon, vous aviez eu la validation de la quête. Oui. Il y a des fois qu'il y a un pécule en plus à se faire. Pour l'instant, j'essaye de... Je regarde un peu autour. J'essaie de comprendre en fait où je suis et de voir ce qu'il y a. Hein ? C'est vrai ça ? Où sommes-nous ? Toi, t'es censé plus ou moins le savoir. Moi, non. Même si tu n'as jamais mis les pieds là-dedans non plus. Oui, mais il savait que ça existait. Mais c'est quel endroit ? Parce que du coup, j'ai pas tellement lu l'or des engloutis de 10 000 pages. Il n'y en a pas spécialement en tant que ça pour les engloutis. Mais en haut, ce qu'il faut savoir, c'est que la cité englouti est suspendu sous le cœur et qu'en fait, il y a certaines de leur tour tout de même qui sont forées à travers le dessous du cœur donc qui rentrent en fait dans les couches basses du cœur. Et il y a des bâtiments qui sont construits dans ces endroits-là et cette salle en fait partie. Cette salle est creusée à l'intérieur du cœur. Elle est en surplomb par rapport à la salle où il y avait Lorraine un petit peu avant qui était dans sa salle de conseil permanente. Et cet endroit en fait sert à entreposer tout ce qui est artefacts et également choses incomprises. Et c'est aussi un laboratoire. Il y a aussi des annexes que tu vois via des portes qui sont des sortes de laboratoires d'expérimentation. Ok, ça marche. D'accord. En fait, c'est leur laboratoire de recherche. C'est leur laboratoire, oui. Et là, limite, c'est la bibliothèque slash archive du laboratoire. Du coup, concrètement, tout ce que je me dis en me disant ça, c'est eh ben, les salauds, ils ont plus que ce qu'ils disent. C'est les meilleurs mages. Ils ont, enfin... Ils cachent bien, ils ont quand même ils ont l'air quand même d'avoir des trucs parce que j'imagine venant d'un œuf fut en magie quand même que ce que je vois c'est pas mal enfin, c'est probablement pas que de la merde. C'est ce que tu arrives à te dire. À partir du moment où tu te dis que dans des bocaux il y a visiblement des créatures vivantes. C'est ça. Je me dis ouais, bon, ben pourquoi pas. Je vais essayer autant que possible. Je suis ravi d'avoir choisi l'option de rester et en bon terme avec ces gens-là. Bon, tu te rejoins les autres du coup ? Ouais, après avoir chaleureusement remercié Lorine pour son accueil et surtout je tiens quand même à la remercier d'avoir accepté de me montrer aussi. Le, toujours un mec. Faut pas changer de... Oui, merde, pardon. De le remercier. Putain, en fait, j'essaie de faire des efforts mais je tiens à remercier d'accord. Non, mais en vrai, Lorine, comme c'est écrit, c'est vrai que pour moi, ça fait masculin. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'ai Lorine. Oui, je vois. Mais en fait, c'était une... Je suis... Voilà, que je tiens à remercier quand même l'honneur qui m'a été fait, à le remercier de l'honneur qui m'a été fait de pouvoir rentrer là-dedans. Je lui promets de ne pas en toucher mots aux gens extérieurs. Je le serai à le faire. Voilà. Parce que je pense qu'autant que possible, si on pouvait avoir un respect mutuel l'un envers l'autre, ça pourrait être bénéfique. Ça pourrait mettre bénéfique. C'est clairement plus bénéfique pour moi que pour lui d'être... qu'on soit en bon terme. Plus bon influence qu'il est réglo d'enfant. C'est la rachité. Eh bien, merci. Je prends la porte. La porte. Tour escalier, machin. Il y a des murs et tout. Je n'ai pas vraiment imprimé. Vous ressortez... De l'endroit, ouais. Non, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Je disais juste qu'en sortant, je persistais à regarder partout si je ne voyais pas. Maintenant. Ok. Elle est dans ce bocal-là. Non, mais je t'assure que moi, je vais finir par la voir et elle va être en train de se faire lâcher par un groupe de connards racistes et je vais tous les tuer. Un groupe de... Connard ! Connard ! Des connards ! Ben, malgré tous les regards que tu jettes à droite, à gauche qui vont d'ailleurs se faire voir un petit peu à un moment par Maëverine, concrètement, tu n'arrives pas à trouver moindre trace d'elle. Étant donné que la nuit s'apprête à tomber sur la cité, vous vous dites qu'il serait peut-être quand même temps de retrouver vos compagnons et sans vraiment le savoir, vous allez errer jusqu'au hub, enfin, sans vraiment savoir où est-ce qu'ils sont, vous allez errer jusqu'au hub où vous allez reconnaître leur silhouette relativement familiale. Est-ce que je peux faire un détour chez moi avant pour placer un peu ma... Oui, tu peux. Ben, c'est ce que je fais. Je place... Je garde 300 pieds sur moi. Ok. Ça m'a... Ah oui, c'est vrai que ça peut être bien de déposer du pognon, mais je vais quand même le garder sur moi pour l'instant. De toute façon, je n'ai pas trop d'endroits posés. Et vous arrivez jusqu'au... Voilà. Et donc là, il va falloir mettre casque pour tout le monde. C'est sérieux que j'ai de l'acide ? Oui, moi j'ai... Salut ! Salut ! Gary, t'es mort combien de fois avec tes échecs critiques ? Aucune. Je ne sais que des tests d'observation. Après, honnêtement, on a eu un peu... Je pète la forme. Voilà, j'ai terminé de savoir ce qui s'est passé de votre côté. Alors, donc, ce qu'il s'est passé, c'est que nous avons MyVarine et Nemless qui vont venir vous retrouver au niveau du hub. Alors, est-ce que vous avez retrouvé votre putain de livre ? Ben, ce n'est pas nous qu'on l'a retrouvé, mais il a été retrouvé. Et on est allé taper un check avec Lorine et ça va, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est le bon bouquin qui a été retrouvé et le mec qui l'a volé est mort, concrètement. Ah ouais ? Il a réglé son compte ? Non, il est mort. Je crois qu'il a compris qu'il allait être dans la merde et du coup, il s'est peut-être plus ou moins jeté du bord de... Enfin, bref, en bas, quoi. Quel nez ça. D'accord. Et c'est tout ce qui s'est passé chez vous ? Pas vraiment, il n'y a pas que ça. On est tombés sur des racistes. Et MyVarine a failli tuer en random. Ah bah bravo. Nous, rien de tel. Ouais, rien de tel. Des recherches qui n'ont pas porté leurs fruits. Ouais, des recherches entre les différents alcools. Ta gueule. Pour moi. Tant, 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 tant. Je veux savoir qui c'est qui s'est porté la gueule. À ton avis. Qu'est-ce que t'as de faire ta grosse balance ? J'avoue, il a tout balancé. Tain, mais quelle grosse salope. Alors lui, je peux te dire que... Enfin, bref. Bah du coup, c'est parce que pendant nos recherches, bah pour passer, pour parler avec les gens, etc., forcément dans les bars, il... Voilà. Qu'est-ce que tu as de faire sous-faire ? Mais dis pas que pour parler avec les gens tu t'es porté la gueule et que t'as fini complètement torché. Ah non, par contre, non, on a bu deux bières. Raisonnablement. Moi, j'avais bu deux bières. J'avais bu deux bières. T'en avais bu trois et t'avais bu de l'absence. C'est une chose. Bah non, on a bu deux bières. On a refusé l'alcool des toiles noires. Des toiles noires ? C'est pas des toiles noires. Mais je trouve que c'est vachement rigolo de l'alcool des toiles noires. D'accord. Du coup, concrètement, l'histoire du bouquin est réglée. Et sinon, à part que... Donc ça ne servait bien à rien, on n'aurait bien pu faire... On s'est un peu fait chier à la gueule par des gens. Tout va bien. Toi, moi, je ne sais pas ça. Toi, attends, qu'est-ce que tu racontes ? On est quand même tombé sur une de mes collègues qui a lâché un gros... Les engloutis, je les déteste. C'est vraiment tous des grosses merdes. Quoi ? Bah oui. Non. Nous, tout s'est passé dans le respect, la bien-séance, on n'a rien vu de bizarre. Ouais, la voleuse avec qui j'ai parlé même si tu fais des petits trucs. C'est une petite salope, ça, c'est pas... Et je me suis dit et j'ai quand même lâché des gros « Ah oui, je suis d'accord, les engloutis, ouais, 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 ouais. » Elle est sortie de ma tête tellement qu'elle était insignifiante. « Oulala, oui, 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 non, oui, il faudrait... Oui, non, c'est un pays, oui, oui, oui. » C'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié ça. Du coup, on fait quoi ? Bah, je ne sais pas. On a retrouvé le livre déjà, c'est une bonne gueule. Ouais, il est rendu, mais c'est bon. Ouais. Une quête ou autre ? J'ai ma stude, il faut que j'upgrade mon staff. Vous êtes sûr ? Moi, j'ai une super quête, ce serait essayer de trouver ma sœur. On s'entartine le cul ! Tu payes combien ? Après, on peut se dire... Je paye une bière à tous. Va chier, c'est incroyable. Non, non, mais on peut se dire que si on l'aide pour de bon, après, il ne va plus nous casser les couilles avec. Non, je... Non, bon, d'accord, d'accord. Le travail, le travail. Ah, quête secondaire ! De toute façon, je vous avoue, tout ce que j'ai envie, c'est de changer d'air et d'aller péter du random. Ouais. Parce que c'est vraiment une belle journée de merde, malgré tout. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais attendez, les gars, j'ai oublié, mais il y a une quête super importante. Il faut qu'on trouve de quoi pourrir la vie du banquier. Ah oui ! Ah ouais, c'est vrai, ouais. Faisons ça. C'est hyper important. Non, mais c'est bon, on le verra au prochain coup et puis... Non, on ne va pas repartir et se plonger uniquement là-dedans, quoi. Non, d'accord, d'accord. Par contre, la prochaine fois qu'on y va, on y va avec de la merde et on la fout sur sa... Et en partant, on balance de la merde sur sa porte. Je propose qu'on regarde les quêtes. Allons-y. OK, on va voir les quêtes. 5 parchemins sont disposés toujours sur la table. Oh, il avait été préparé. Oui. Oh là là. La chine. Le premier intitulé... L'intitulé de la première que vous ramassez n'est autre que escorte de cargaison. Parce qu'en colonneur, 8 cargaisons des tirades se sont perdues dans un ravin. Sécuriser la zone et placer des balises sur les positions des cargaisons. Quête donnée par Sia qui est donc chef des anciens. Les mages de la cité. Autant poser des petites questions avant. Ouais. De qui elle provient et quel est le prix ? C'est ce que j'étais en train de dire. Les anciens ? Allez ! Ah merde, pardon. Avant que tu es un second. Non, j'étais en train de dire Sia de chez les anciens et j'allais dire 800 duines. Désolé, désolé. J'ai cru que tu étais en train de se faire la deuxième. Pour le coup, j'avais compris que c'était aussi je crois que tu parlais de la deuxième aussi. Mais ok, ok. S'il fait 800 en tout ? Oui. Pas celle-là. Ouais, et en fait, alors juste, je tiens à préciser que personnellement, alors attends, Sia, les anciens, est-ce que Sia elle est dans une grande tour ou Sia ? Oui. C'est lesquels qui ont une tour ? C'est les anciens, les anglottis et ? Les anciens, les anglottis et les principautaires. Ok. Autant que possible, j'aimerais bien qu'on évite d'aider les principautaires et les anciens tant qu'on ne sait pas qui est le dirigeant qui fout la merde. Enfin, j'aimerais bien qu'on évite de soutenir un dirigeant qui essaie de nous la mettre à tous. je m'en tartine le fion, je veux juste de l'argent. J'attends les autres quêtes. Ensuite, nous avons enquête de tripec. Observez des tripec et rapportez autant d'informations que possible. Ouais ! Votre paiement dépendra de la qualité, le nombre et l'utilité. Quête qui est donnée par Taldon que vous connaissez relativement bien étant donné que c'est un principautaire qui est installé chez les anciens qui n'est d'autre que l'historien chez lequel vous tamponnez les missions. Donc, bien évidemment, la somme comme dit dépendra de la qualité, de la quantité et de l'information et de l'utilité des informations. Qu'est-ce qu'on doit lui ramener ? Juste des informations sur les tripecs. Vous devez observer des tripecs. Les tripecs, c'est une petite créature random qu'on allait croiser sur la première quête et Jules avait fait un critique d'observation du coup, il a faute connaissance dessus. Ah ouais, c'est vrai. J'avoue que... Celle-là, celle-là, elle devrait beaucoup rire à faire. Est-ce qu'on lui en ramène un carrément, il sera content ? Moi, j'y vais tout seul de ce moment. J'écoute même pas les autres quatre. Non, mais quand même, écoute, les autres quatre, c'est un peu plus marrant. Mais les tripecs, ça me botte bien. Alors, ensuite, il y a deux quêtes qui sont données par Falder, qui n'est autre que le chef de la garde et... En gros, c'est celui qui donne souvent les quêtes du principat. La première est en espoir de survivants. Parce qu'en Alana, une expédition a disparu, accomplissait leur mission si possible, respiration d'un extracteur, et découvrait ce qu'il était advenu de... 300 duines de base avec possibilité d'une énorme prime de risque. Non ! Ça va partir en couille, c'est que ça va tellement partir. Ça, c'est tellement... Oui, c'est genre 300 duines, il ne se passe rien, 5 millions, on tombe sur un titan en feu. Ensuite, dommage réparable, restaurer les extracteurs de l'état valoreux et repérer la zone. Toute information complémentaire sera chaleureusement et chaudement récompensée. 300 duines de base, prime de risque possible, prime d'information, si... C'est qui ? Toujours faldeur. Ah, d'accord. Ramenez le marteau du forgeron. Et la dernière émane de Hugon, Hugon, qui n'est autre que le chef des confédérants, donc, du quartier commerçant. l'argent. Un filon qui a été découvert et il faut aider à l'installation des extracteurs. Un filon de tirite ? Oui. Ah, c'est pas mal, ça. 800 duines de base. Ouais, ça pue la vite. Moi, je trouve que ça pue la vite. Je prends les tripecs. Les tripecs, c'est cool, les tripecs. En vrai, les tripecs... Et on essaie de mieux ramener un vivant. En fait, les tripecs, je pense que ça peut être une des plus drôles qu'on puisse faire si on fait vraiment, si on fait un parti comme c'est. On peut vraiment faire n'importe quoi, ça peut être génial. Ouais. Moi, je veux partir avec un grand sac et en ramener un vivant. Ça se trouve, il s'en fout, les gars. Tu sais quoi ? Il veut des infos aussi. Il peut carrément si on amène un spécimen à étudier vivant. Et puis voilà. Mais attendez, les gars, ça se trouve, on pourra réussir si on s'en sort bien. On pourra sortir de cette mission avec un pet. Un pet ? Ah ouais, un animal. Un animal. Ah, pardon. J'avais pas ça, en fait. Non, mais là, écoutez, vous aimeriez pas qu'on ait un petit tripec avec nous qui se balade ? C'est grave. Il y avait un choui. Il les mange. On peut pas le reprendre comme animal de Bémini. Il les mange. Le choui. Je crois qu'il y a le M.G. Je crois qu'il y a le M.G. Je crois qu'il y a Je crois qu'il y a le M.G. C'est vrai. C'est le M.G. C'est le M.G. C'est le M.G. C'est le M.G. un hand spinner de chair en follower. Bah ouais. Parce que je suis désolé, mais la description la plus précise du tripec que tu peux faire, c'est ça. C'est un putain de hand spinner de chair avec des dents. Il sera toujours sur notre petite épaule comme ça et on lui ferait des poutou-poutou. Mais mec, attends. Mais un hand spinner intelligemment utilisé, ça peut être un frisbee. et un frisbee avec des dents, ça peut faire des gros dégâts. Il a des bras quand même je pense que les dents c'est un frisbee. Je suis contre l'exploitation animale. C'est trop stylé les tripecs. Moi, je veux juste en faire... Bon, du coup, est-ce que tous vous avez envie de faire cette quête-là ou est-ce que d'autres ont des propositions ? Allons-y, de toute façon. Les tripecs ! Moi, ça me dérange pas. Comme ça, on gagne plus de thunes. Je crois que c'est un peu chiant pour les M.G. de split. Oui, et surtout, je pense que c'est chiant parce qu'il y a clairement celui qui va y aller du coup de seul. Yades, du coup, ton avis ? Ouais, ouais, on fait ça en 123 à vouloir. On est quatre. On est tout chaud pour les tripecs. Entendu. Saut, ce sera la mission de la session suivante.